Bon, salut tout le monde, bienvenue dans Sparcast, épisode 175. Oh, 175, tabac. C'est une belle semaine, la gang. Yeah, yeah, yeah. Ouais, ouais. Une solide semaine, Marco. Ouais, ouais, ouais. J'ai découvert un jeu vidéo, Spider-Man 1, sur le PlayStation 2. C'était un collissement décevant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me disais, un jeu de 2002, Chris, on va essayer ça, de la tabarnak de merde. Ah ouais? Tu tisses des toiles sous des plafonds qui n'existent pas. Est-ce que c'est de la merde? C'est-tu plus ou moins décevant que Zoolander 2? C'est le gauge, ça, Zoolander 2. Ouais, c'est le gauge, ouais. Je dirais, c'est encore plus décevant que Zoolander 2. Taille, yeah. Ben, ouais, 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 ouais. J'invite les gens à se me procurer. C'est un bon shop. Dans un esti de pound shop ou de quoi. Ouais. J'ai entendu la bonne, mon co-animateur. Mais c'est Philippe Lalonde. Oui. Tu veux-tu faire les plugs, mon fils? Ben, bien sûr, Marco. On va commencer en remerciant nos Patréons. Les gens qui nous donnent de l'argent à tous les mois. C'est super apprécié. Et ça nous aide à avancer dans notre projet. Fait qu'on vous remercie. On va les nommer. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf et Marc Trudel aussi qui s'est rajouté à nos membres Patréons. Fait que merci, guys. Merci beaucoup, tout le monde. Absolument. Puis d'ailleurs, si vous voulez vous procurer les nouveaux chandails 11 beurre, le casque tout chaud, tout frais, je veux juste le montrer. Il n'y en a pas pour les gros, par exemple. Non, il n'y en a pas. Non, je n'ai pas de 3XL, malheureusement. Il y en avait demandé un. Je sais pourquoi, ça n'a pas marché. Un 2X, ça a fait la fête. Non, ça n'a pas marché. Parce qu'il y en avait demandé un pour toi, en plus. Je sais, oui. J'ai demandé exprès dans le texto d'en avoir un. Mais je ne l'ai pas reçu. Je ne comprends pas. C'est ça pour dire. Il est où le mien? Ah oui, c'est vrai. Le tien, je viens de te le porter. Je m'entraîne. Ah ben, tabarnak. Je m'entraîne des fois qu'il y a un ami dans ton bout. Fait que je viens de te le porter. Peut-être mercredi, mercredi soir. Mercredi. Je vais t'exprimer. Il faudrait jusqu'à faire le mode de la main, vu qu'ils sont chez eux. Alors arrêtez de parler d'horaire, caliste. Vous fuckez mes plugs. OK. Tabarnak. Ça a été très bien parti, mon grand, en plus. Continue. Je pense que tu avais aussi un petit shot à faire avec quelqu'un. Oui, ben en fait, premièrement, les t-shirts, si vous voulez vous les procurer, nous autres, on fonctionne par Messenger. On envoie un message. Oui. Vous allez avoir une facture aussi. Ça a l'air que la livraison est bien rapide. Oui, ben honnêtement, c'est quand même pas si pire. Hier, je fais trois semaines qu'il y a tant. Ah oui, OK. Oui, oui, oui. Ah oui, non, mais ça, c'est... Oui, mais le pay, je pense que c'est samedi à Pierre-Luc Paquet qui en avait acheté. Il m'a envoyé une photo tantôt qu'ils avaient reçues. Fait que je pense que ça a pris quatre jours, ouvrable. Je sais pas si c'est pire. Oui, c'est... C'est plus acceptable à votre avis, les gars. Hé, on peut-tu finir des calistes de blogs? C'est un crise des blogs. Calistes. Oui, ça. Puis d'ailleurs, si vous voulez pas donner de l'argent sur le Patreon, peu importe, c'est correct. La majorité du monde, c'est ça. Mais par contre, faites un pouce sur les publications. Partagez les publications aussi. Liking-nous sur Facebook. And all that good shit. Puis un dernier shout-out vite-vite avant de commencer. À monsieur Nesta Houle. Il nous a acheté un chandail, puis il nous a envoyé un super beau message. Ça m'avait vraiment beaucoup touché. Fait qu'un gros merci à Nesta Houle. Nesta, qui lavait le cul de son petit garçon pendant qu'il nous écoutait. C'est vrai ça. Allez voir les visas de 67 pour les vrais saves. Fait que, ben, c'est tout. C'est un malade qui lave le cul de son petit garçon avec vos chandails. Il y avait juste plus de scotch. Ça serait malade. Merci, ça m'a sauvé la vie. C'est ça que vous voilà à mes yeux, les gars. De la calesse de merde. C'est bon. Au moins, ils ne sont pas blancs. Ah oui. Des chandails blancs, des gars, une crée ça. T'es-tu tant dans la merde que ça? Le pain, c'est qu'un coup lavé, ils ont quand même des spots de merde. Tu ne sais plus c'est quoi exactement qui est là. Tu fais du chargé. C'est rendu un dégradé. C'est comme les chandails tie-dye. Oui, c'est ça. Tu roules un édron d'un chandail blanc des élastiques. Ça serait drôle. Il faut nous présenter le reste d'équipe. On a M. Alexandre Phillips avec nous. M. GF Dénommé. What's up, motherfucker? Il est très content d'avoir avec nous cette semaine M. Christophe Zupéry. Merci de te joindre à nous, mon gars. Merci. Merci à vous autres. Les gars, avez-vous écouté en semaine passée, en commençant le combat Tyson contre Jones? Ben oui. Ben oui, c'était malade. Le combat avec Jake Paul, ça, c'était de la merde. Je ne sais pas si toi, tu l'as écouté, Marco? Ouais, ben en fait, j'ai écouté tantôt le combat de Jake Paul parce que j'étais comme chez la mère de ma blonde. Jake Paul, il était sûr. Pour ne pas avoir l'air insultant de George McQuiz. Jake Paul, le YouTuber, là? Ouais, ouais, ouais. Il fait la boxe un peu. Il n'est pas super bon. Il est pas bien contre un joueur de basket. Ouais, c'est un joueur de basket. Le joueur de basket, clairement, il pensait qu'il allait l'intimider, mais il fait juste foncer dessus. Fait qu'en gros, il fonce dans ses points comme un esti niaiseux. Ça finit, il se fait knocker au deuxième round. Puis tu sais, Jake Paul, c'est même pas un bon boxeur, techniquement. Ben non. Fait qu'il sait comment ça marche. Fait qu'il a juste fait ça au bon moment. Puis le dos, il n'arrête pas de tomber par terre. Puis à la fin, il est vraiment knock out. Puis si t'as écouté le gars-là de boxe, par après, tu sais, c'est un peu long. Quand il reprend ses états d'esprit, il est par terre. Puis il pleure. Ça me fait quand même un peu capoter. Ça me fait capoter qu'un YouTuber commence à faire de la boxe. On leur a laissé tweet, historiel, tube, l'histoire. En pandémie, c'est pas mal eux qui ont le plus de visionnements. Est-ce qu'il faut qu'ils prennent la boxe? Non, oui. Il y a plein de boxeurs qui crevent de faim, mais... Ah, mais le pire, genre, à la fin du combat, il y a call-out Conor McGregor. Puis il y a call-out... C'est qui l'autre? Déjà le gars du 60-70 du UFC. Masvidal. Il y a call-out Masvidal. Il va faire des événements comme le truc de Tyson, que c'est plus du show qu'une musique. Oui, c'est ça. T'as peut-être mal entendu, mais c'est un code promo. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr que tu saisis. S'il veut ce fight-là, c'est pour avoir du cash. C'est sûr que c'est ça, mais... Mais ça, c'est une normale idée de call-out Conor McGregor. Complètement. Ben oui, c'est sûr qu'il ne viendra jamais se battre avec. Ce serait comme... Il y a un peu de chance avec Mayweather. Oui, peut-être Mayweather, oui. Il serait défoncé le trou de cul, mais il n'aurait pas du... Amen. J'aimerais tellement ça le voir se faire péter par Conor McGregor. Pensez deux secondes. Le gars est tellement fendant. S'en va boxer. Il est YouTuber. Imagine les punchs en une shot bien comme il faut. Ça serait surprenant. Conor tombe à terre, bang. Ce qu'il faisait dans le fight, il envoyait des jabs directs, jabs directs. Après ça, il reculait un peu. L'autre courait vers lui, puis il envoyait un overhand. Les trois fois, c'est le même qu'il a couché. Le gars était rendu proche, puis il envoyait un genre de crochet par en haut. Je ne pense pas qu'il... Il va se faire péter dans un vrai combat. Mais le seul combat qui avait plus de bon sens, à part, mettons, Tyson, que ça, c'est hot de voir deux légendes, c'était le combat de Badoo Jack, que ça, c'était de la grosse boxe quand même. Je sais que toi, Marco, tu n'es pas si fan de boxe que ça. Mais Badoo Jack est vraiment rentré, puis tu as l'autre qui a encaissé tout le long. C'était quasiment Rocky contre Apollo, genre dans le deux. En fait, dans le un, parce que c'est Badoo Jack qui a gagné. Mais il est barge. À un moment donné, tu vois qu'il veut vraiment le knocker, puis il fait juste pitcher que des directs. Il peut juste foncer dessus, puis il fait son jab. Il n'en a plus rien à chier. Il peut juste le coucher, puis de l'autre, il reste debout. On dirait que c'est quelqu'un que ses parents l'ont battu. On dirait qu'il en a reçu des klaxaïens, des petits tics. Il était par un rame. Badoo Jack, tu n'es pas un Montréalais? Non, il est de New York. Il ne s'est pas entraîné à Montréal, un affaire. J'avais entendu ça. Il s'était battu sur carte. Oui, à Montréal. Peut-être juste qu'il l'a échappé à Montréal. Attends, je vois ici, il s'est déjà battu avec Lucian Bouté. C'est peut-être ça? Oui, Badoo Jack. Il s'est battu contre Jean-Pascal aussi dernièrement. C'était le dernier combat de Pascal. Ah, OK. Ça fait qu'il y avait un lien avec le Québec. Tu avais raison. C'est à New York qu'ils sont battus, par exemple. Il y avait un Québécois dans l'histoire. Ah oui. C'est l'équivalent de Paul McCartney qui dit « Salut toute la gang, c'est plein. » Il est Québécois. C'est pareil. Tu es un petit gars de Val-d'or. Il est Québécois. C'est très valable d'apprendre que tu dises Val-d'or. Oh, wow. Oh, man. Ce serait même surprenant qu'il y ait pris un café seulement à Val-d'or. Imagine-toi, Knight. C'est drôle, il fait un show. Il a dû être payé, mettons, un million ou peut-être un peu moins, pour faire le show sur les pleines. Il n'y en a rien à chier de Québec. C'est tellement gros, le show business américain là-dedans, où les grosses prods qui étaient comme « Salut Montréal, je vous adore. » T'es tailleul. En même temps, il avait travaillé avec François Pérus pour faire un espèce de montage de tape des Beatles. Il en avait parlé à la fois. Il s'écoute, je sais pas. OK. Il disait qu'il fallait qu'Yoko dise oui, sinon c'était « Out ! » J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça, il faudrait que j'aille voir ça. Tant mieux s'il était impliqué. Mais admettons, j'ai déjà vu des shows au Centre-Belg. Comment « Montréal, best city of the tour. » Christ a dit ça à Détroit la veille. Ah oui, mais c'est un show rodé. C'est ça, c'est ça. Ils le font même dans leur jam, sti. Ça doit être malade quand la personne se trompe de ville, parce que les personnes qui font une catéries rires, elles s'en vont à l'hôtel, elles s'en vont à la seule spectacle et ils décollent sa prière. Exactement. C'est malade. « What's up, Detroit ? » « Vous êtes le meilleur public que j'ai vu. » Oh, mon. C'est ça que ça arrive. Ah, ben, je veux juste... Vas-y. Excuse-toi, Marco, tabarnak. Excuse-toi encore, sti. Non. OK. Comment s'est passé ton COVID, Christophe? Bien. Mon COVID, je l'ai eu trois fois. Le premier était plus rough. Non, c'est pas vrai. Non, bien quand même. Vraiment mieux que je pensais et que j'espérais. Ça a été quand même relativement très occupé. Oui. Oui, j'ai été chanceux là-dessus. Des opportunités qui sont arrivées que j'avais comme pas eu le temps de faire puis que la COVID a comme fait... Bon, bien, c'est le temps vu qu'on n'est plus sur la scène à tous les soirs. Fait que... Non, c'est ça. Ça a été... Ça a vraiment bien été. Fait que je suis très content. Oui, ton show quiz, il a l'air de bien marcher. Tu as reçu quand même des grosses pointures. Oui, oui, vraiment. Michel Courtemange avec Pat Groux. Avec Pat Groux de Dominique Paquette, c'était hot. On a eu... Tu sais, Mathieu Dufour est venu. On a eu Guillaume Pinault qui est venu deux fois. Rosalie Vaillancourt. Non, vraiment. On a eu Adamo hier. Ludovic Bourgeois qui est venu deux fois. Donc, tu sais, c'était... Les gens, tu sais, comme en COVID, en confinement comme ça, on dirait que les gens, ils ont le goût de faire des affaires la même. Puis, tu sais, c'est un feel-good show. C'est un quiz, tu sais, avec des connaissances générales. Tu ne l'as pas, on s'en caliste. Tu l'as, tant mieux. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, on punch. On a du fun autour. Fait que oui, ça, ça a été cool. Puis, tu sais, j'ai... Au début de la pandémie, je jouais bien gros au Wi-Fi comme musique-là. Fait que, tu sais, ça, ça m'a comme permis de continuer à jouer malgré que c'est virtuel. Tu as trouvé ça combien? Comment la première fois que tu as fait ça? La première fois que je l'ai faite, c'était de chez nous. Tu sais, je le faisais... Oui, j'étais en confinement à Laval, ça arrive nord. Puis, j'étais dans le sous-sol. Fait que c'était... Tu sais, j'étais exactement de la même façon qu'on est en ce moment. Oui. Puis, ça a été... Pour vrai, vraiment mieux que je pensais. Ah oui? C'était vraiment cool. Les gens réagissaient bien. Puis là, je l'ai faite une couple de fois. Puis là, ils m'ont demandé d'animer un show du Wi-Fi. Puis là, ça, j'étais plus stressé. J'étais comme... Tu sais, GF, tu le sais, tu animes des soirées d'humour. Il y a de quoi de... Je ne veux pas dire facile, mais il y a de quoi qui donne un kick d'énergie quand tu animes des shows de public. Tu sais, comme le public est en feu, ça te donne un kick de comme... OK, je vais puncher là-dessus. Je vais aller vers eux. Je vais aller de leur sens, tu sais. Mais là, c'est comme... Tu es là, même. Tu sais, il faut que j'anime un show. Puis quand tu animes, tu as tes réguliers, tu es dans ta place. Oui, c'est ça. Tu sais, chez vous, là, tu as un écran. Puis en plus, toi, tu fais beaucoup de crowd work dans tes animations. Oh, man. Oui. Mais le pire, là, c'est que... Genre, on avait... Tu sais, admettons, le show était à 8. Le premier show était à 8. Le deuxième show était à 9 et demi. Puis admettons, moi, je me connectais à 7 et demi. Fait qu'une demi-heure avant le premier show, puis on était comme dans un genre de backstage comme qu'on était avant qu'on tombe en ligne, nous autres. Puis là, tu sais, comme le tech me disait, OK, tu peux aller chercher le monde, comme faire du crowd work, mais virtuel. Puis c'est vraiment pas tough. Fait que j'en ai fait, puis c'était vraiment hot. Du crowd work, genre, admettons, admettons, Alexandre, je grossissais l'écran, puis là, je punchais sur auto ce qui se passe dans ton affaire. Là, je ramenais... Combien tu m'as vu se crosser, là? Bien, non, non, non. OK, t'avais le nom pour qu'ils comprennent, dans le fond, que tu parlais à eux. C'était avec le nom, dans le fond? En fait, c'est que moi, ce que je voyais, c'est que je voyais comme, tu sais, sur Zoom, ça s'appelle Gallery View. Puis moi, j'étais le host. Fait que j'avais mon écran en petit à gauche. Puis je voyais comme, admettons, des fois, on avait jusqu'à 5-6 pages de personnes. Fait qu'avant, quand les gens se connectaient, les gens se connectaient pas mal tout, 10 minutes, 15 minutes avant le show. Fait que moi, comme backstage, j'allais voir les gens. Fait que soit que je disais au tech, OK, quand je suis rendu là, ouvre-moi lui. Ou j'étais capable de le faire avec, comme le host, je pouvais les mettre en spotlight. Fait que, tu sais, je me prenais des notes, admettons, Marc-Olivier Lalonde, ils sont quatre chez eux, ça a l'air à chier. Bang! Tu sais, on a poigné une fille, et de manière, la fois que j'ai animé, il y avait le laptop sur le bord d'une piscine hors-terre. Fait que j'ai... Il chequait ça dans la piscine. Fait que là, c'était comme, c'était inévitable. Ah oui. Fait que, non, c'était pour vrai, j'ai adoré ça. Puis là, le matin, on a switché. On allait le faire dans les bureaux de co-production dans le Vieux-Port. On était comme tout à 2 mètres. C'était super sécuritaire, genre. Mais on était devant un ordi avec un SM58, puis un stool, puis un pied de micro. Fait que là, c'était vraiment hot. Fait que là, j'ai vraiment pogné la piqûre de comme, est-ce que je vais en refaire? Puis là, j'ai présenté comme du nouveau stock pendant une heure sur le Wi-Fi. Puis après, j'ai représenté un show d'impro complet. Un show d'impro, oui. Ça s'appelle, je le refais, on va confirmer la date, c'est soit la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça s'appelle, on verra ce que ça donne. Les gens, ils participent, c'est gratis. Les gens s'inscrivent sur un courriel. Puis ils m'envoient comme le fait qu'ils veulent être dans le show. Moi, je leur envoie comme les démarches, puis le lien. Puis ils se connectent le jour du show, puis on commence. Puis j'ai une première partie qui fait du stock rodé. Puis moi, j'arrive pendant une heure. Les gens dans le chat, ils envoient des thèmes. Moi, je n'ai rien préparé, je ne connais pas les thèmes. Ah oui? Puis je punche un genre de 3-4 minutes sur chaque thème qu'on choisit. Puis moi, j'enregistre le show. Puis souvent, j'avais quelqu'un qui prenait des notes. Ça fait que moi, ça me donne du stock. C'est un genre de brainstorm public. Ah wow! C'est ça pas mal plus stressant, genre le stress avant, comparé à, mettons, du stock écrit. C'est fucking plus stressant, mais dès que tu as le premier thème, puis ça marche, c'est parti. C'est plus stressant. Puis pour vrai, j'ai eu du fun solide, mais j'étais mort à la fin. Ah oui, c'est clair. Parce que ton cerveau, il roule tellement en bas de brainstorm, puis avec le live en même temps. Ah man! Le fait que le stress tombe, c'est que tu te donnes le droit de te tromper, puis ça devient drôle. Exact, c'est sûr. Puis là, tu te mets à déconner, mais selon que tu déconnes, tu ne t'en rends pas compte, mais ton cerveau, il est comme « OK, next! » C'est ça, c'est un Iron Man. C'est un Iron Man, parce que, tu sais, des fois, c'est des sujets plus faciles. Ça fait que, tu sais, c'est comme, ce n'est pas facile, mais tu sais, comme plus commun qui te vient. Mais tu sais, admettons, tu as deux sujets de même, après, tu en pognes un fucking, genre, champ à gauche. Genre la polio. J'avais eu, genre, tu sais, j'avais eu comme le Canadian Tire que j'avais punché là-dessus, qui s'avait vraiment bien été, puis que j'ai gardé, j'ai fait un bit là-dessus, mais après, c'était comme, moi, j'étais dans une école secondaire privée, vraiment nichée. Puis là, il y avait quelqu'un de mon secondaire, il a écrit, genre, une matière, le latin, on a ça à brébeuf, mais il a nommé le nom de mon prof, genre. Je suis comme, hé, personne ne le connaît. Tu sais, genre, une expression, genre, qu'on disait à brébeuf. J'étais comme, hé, mais tu sais, là, en ce moment, là, on est trois qui sait de quoi on parle. Ah non, c'est clair. Ça vient d'une grosse intro, tu sais. Vous rappelez-vous quand M. Mario, il disait ça? Exactement. Mais il y avait-tu un tri dans les sujets où, une manière, tu popais ça, puis c'était, genre, graines sales, ou, genre, c'est-tu d'affaires qui n'avaient pas rapport? Non, on filtrait quand même, tu sais, mettons. Non, je suis comme, hé, être contre Black Lives Matter, je suis comme, hé, non, je ne suis pas contre, là, tu m'as mis sur le spot, donc, je suis obligé de faire, hé, non, tu sais, je ne voulais pas pogner d'affaires que je t'ai obligé de faire, comme, tu sais, quelqu'un qui me dit, toi, tu dois être raciste, je fais comme, tu sais, je ne voulais pas être pogné d'affaires. Il y a toujours moyen de le flipper de bord, là, tu sais, mettons, être contre Black Lives Matter, ben, ce n'est pas tant dans ton style, c'est ça, l'affaire. Ben, c'est ça, ce n'est pas dans mon style. Tu sais, ceux qui sont contre Black Lives Matter. Ben, c'est ça, tu sais, tu m'as vu en stand-up, je ne suis pas ce genre de gars-là, puis on dirait que je voulais, vu que c'est un show que, déjà, que le hamster me roule pas rapport, je ne voulais pas que tu rajoutes. Tu ne veux pas te rajouter le hot tabardac que c'est, j'ai dit. Non, 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 c'est ça. En plus, c'est live, c'est sur le web. Déjà, il ne faut pas que tu ailles compris les consignes en tabarnak pour, genre, écrire un sujet de gag qui fait juste marquer « T'es-tu un hostie de raciste? » Ben, c'est ça. Mauvaise tribune, Trump, est-ce-tu? Je ne veux pas le dire. Moi, c'est sûr, taille et noire, je suis comme « First of all, non », puis deux, t'es « Voyons, c'est ça que je veux dire. » C'est pas un sujet. Avec ta moustache louche. Ben, c'est ça. Tu sais, là, c'est que tu m'incrimines sur quelque chose, puis je ne te connais même pas, c'est juste que toi, t'as vu, c'était gratis. T'avais besoin de ton moment de gloire avec des calices. Ah, sinon, je ne voulais juste pas être riduché un peu. Non, mais tu sais, comme il y avait deux techs, il y avait un tech de caméra, un tech de son, puis il y avait ma gérante qui était là, fait qu'elle, tu sais, comme elle prenait les thèmes, puis tu sais, comme elle prenait les plus sensés, tu sais, fait qu'elle est pitié de même, fait que non, c'était hot, puis j'étais, mais pour elle, j'étais complètement usé, jamais été brûlé de même. Puis le pire, après, j'animais l'open mic du bordel. Ouf. Et quand je suis arrivé au bordel, je voyais double style, j'étais comme, c'est impossible, tu sais, l'animation, c'est rough, même temps au bordel, des fois, ce n'est pas facile. Mais finalement, j'ai pris une bière, puis je suis revenu, ça m'a comme donné un kick. Ah, puis c'était combien de temps ton show? C'était une heure. C'était une heure? En as-tu parlé avec Michel Courtemange que tu avais trouvé ça dur ton show d'impro silhouette? Non, mais j'en ai pas parlé directement, mais mon arbitre dans le quiz, c'est le neveu à Michel Courtemange. Ah, oui. Oui, OK. Puis moi, j'avais eu, j'avais eu comme une couple de talks avec Michel avant que, tu sais, comme que je l'aie sur le quiz, puis tu sais, comme il a comme deux ans. Puis sa mère, Francis, mon arbitre, elle suit bien mes affaires. Fait que, tu sais, comme Frank parle beaucoup de mes affaires à Michel. Fait que je serais curieux d'avoir une discussion de comme, hey, man, moi, j'ai fait ça deux fois dans ma vie. Toi, t'as fait ça pendant 15 ans, man. Comment t'as fait? Ah non, c'est malade. Moi, j'étais un gros fan de la carrière de Courtemange. puis vu que moi, il est allé à Polyvalone avec mon père, apparemment. Puis il y avait lui puis un de ses bros dans le temps, André Drapeau. Puis apparemment, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il traversait la rue puis il faisait tout le temps comme s'il échappait quelque chose. Puis il revenait devant les chars, tu sais, comme en faisant du mime jusqu'à temps que les chars pètent une coche, qui klaxonnent puis qui décarrissent. C'est quand même malade. T'as Michel, courtement, je suis pas connu, je fais un show gratis. Ouais, mais eux autres, ils s'en collissaient sûrement. Non, c'est sûr, là, mais... C'est comme, ce petit gars-là, il va donner quelqu'un. Non, mais tu sais, je le vois, mettons, trois semaines plus tard, il est tâté, je fais, tabarnak. C'est le cas, ouais, c'est ça. Tu sais, ça a quand même décollé jeune, Courtemange. Ça a fait vite. Moi, il m'avait raconté, il m'a raconté une histoire qui m'avait marqué. Au début, quand, tu sais, danser des premières semaines qu'il y avait un one-man show, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas grand one-man show, il y avait comme, tu sais, il y avait Jean-Marc Parent qui commençait à roder, tu sais, des affaires, puis des anecdotes, puis ça roulait bien gros. Puis de manière, les comme de deux premières de son, tu sais, dans le temps, c'était moins défini qu'aujourd'hui, tu sais, avant, aujourd'hui, c'est comme rodage, one-man show, puis ça part. Avant, c'était comme plus laboratoire de comme on fait des résidences, dans des petites salles de comme une semaine, deux semaines, puis après, on s'en va à Montréal avec un one-man show. Puis Michel m'avait raconté que lui, il y avait comme un genre de comme 4-5 dates au vieux cloché de Magog. Puis il est arrivé, puis la première, ça a été un désastre. Jamais. Un désastre. Personne n'avait ri. Puis la deuxième, il avait comme changé une couple d'affaires. Je ne sais pas si, bref, soit la deuxième, ça n'avait pas bien été, mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avait dit comme, là, ça ne marche pas. Puis il était là pour un autre de comme 2-3 dates. Là, ça marche. Fuck all. Ça fait qu'il avait comme, il habitait dans un chalet, il avait loué un chalet à Magog. Puis il avait comme mis tout son show sur la grosse table, la cuisine. Puis il s'était rasé les cheveux. Genre, tu sais, au bic, man. Genre, tu sais, comme complètement rasé. Puis il avait bâti un show puis le lendemain, standing, man. Pas rapport. Puis il s'était rendu son go-to de, avant, chaque show, tu sais, nouveau show en rodage quand ça n'allait pas bien. Claude, coupé les cheveux puis il repartait. C'est ça, ton évolution capillaire, elle est avec, tu sais, comme la progression de son show. C'est pas tous les humoristes qui peuvent se permettre d'avoir, first, d'avoir des cheveux. Il y en a pas. Martin Mann, je vous jure, je me suis rasé. Je vous dirais que ça va mal non-stop. Oui, c'est ça. C'est quand Chris, chaque soir, ça rentre pas. Après la première saison des beaux malaises, il y a ça, des pides. C'est ça. T'as-tu fait pas mal d'impros? J'ai fait d'impros secondaires d'Atit. Oui. Oui, j'ai pas fait d'impros cégep. Moi, j'ai joué au hockey au cégep, fait que c'était comme, je pouvais pas faire les deux vraiment. Oui. Fait que j'ai fait d'impros secondaires, mais ça vraiment, c'était comme d'impros là et venu, moi j'ai commencé, moi j'ai pas fait d'école nationale de l'humour, j'ai été refusé deux fois. Puis, j'ai commencé une soirée à Santa Thérèse, moi je viens de Santa Thérèse. OK, oui. Puis, j'ai commencé, j'ai produit puis j'animais une soirée à Santa Thérèse au Montecristo. Ça s'appelait les Mercredis sans mon sang. Puis, ça a été vraiment mon école, vraiment, tu sais, je bouquais, je bouquais, je faisais la pub, j'animais, tu sais, fallait que j'écrivais à toutes les, c'était aux deux semaines. Fait que c'était comme de rhétorique là, de crowd work, je l'ai quand même eu rapidement, j'ai été chanceux, fait que c'est venu rapide, fait que tu sais, c'est quand même un bon atout, selon moi, quand tu animes, je trouve que ça crée une belle proximité. Fait que je l'ai comme entretenu puis ça a donné ça. Ah, c'est cool. Ça ne parle pas, mais ça m'a fait penser, Mufill, on est allé voir de la lutte au Montecristo? Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non. Ah, c'était là. Oui, c'était là. OK, oui, je le sais. OK, oui, oui. OK, j'ai l'allumé. Il mettait le ring dans le milieu du... Oui, oui, oui. dans le fond. Puis, le monde, au début, il essayait de faire des souplexes. C'est l'affaire que tu lèves l'autre personne sur tes épaules de même dans les heures. Mais le plafond était trop bas. Fait qu'il fallait qu'il se mette les jambes en ongle de même pour le faire. Ah, mais non, c'est sérieux. On est arrivé quand même de bonheur. Puis, on les voit monter le ring. Puis là, il y a le gars, genre l'espèce de chorégraphe en chef. Non, oui, mettant en 5. Oui, tu sais, il rentre dans le ring puis commence à checker puis il bounce dans le ring. Puis là, il se met sur la troisième corde puis là, il check le plafond puis c'est le plafond, il arrive à ça de sa tête puis là, je le vois faire « Eh, tabarnak! » « Eh, tabarnak! » « Eh, tabarnak! » Là, c'est que on va avoir un bon show. Ah, c'est drôle, il y a les gens... T'es sûr, ça va être malade. Il y a genre 12 personnes dans le crowd, et c'est-tu, et là-dessus, puis genre, à la fin, le monde sortait du ring puis quelqu'un qui a comme reçu le gars sur lui, il a renversé sa bière puis il a dit « Tabarnak! » Puis c'est comme Chris, c'est un gars de 2,50, là, il va te tirer sur une bollée. Ah, c'est ça, clairement. C'était tellement un Chris de mon show, je m'excuse de m'éparpiller là-dedans. Je me rappelle juste de Marco qu'il y avait un lutteur méchant qui rentre puis il commence à... Il était incœurant, d'ailleurs. Le gars, le gars sérieux, il était solide dans son... Il faisait tout pour que... Il faisait deux gars du plateau qui arrivaient à Sainte-Thérèse. Il disait qu'il n'y avait pas de maquillato ici puis des affaires de même. Pour vrai, c'était comme un... C'était vraiment genre comic relief comme méchant, quasiment, là. C'était genre trop lentabarnak ce qu'il disait. C'est un point, c'est un anti-casting, là, tu sais. C'est une grosse terreur mais qui veut genre un latté ou citrouille. Oui, c'est ça, c'est ça. Genre, le gars était avec son iPad qui prenait des selfies pendant le combat. Mais le gars, il n'arrête pas de dire des affaires pour la foule, parce qu'on embarque dans le jeu puis tout ça. Puis un moment donné, il y a juste Marco qui est à côté de moi qui crie « Je suis sûr que t'es une bonne personne dans le fond! » Puis genre... C'est lui, crier des affaires un peu. Est-ce que j'ai trouvé ça valable? crier des affaires. Oui, mais c'est fait pour ça. Sauf que là, lui, je voyais que... Tu sais, j'y allais à l'inverse de ce que lui voulait dégager parce que moi, ça me faisait rire. Puis après, 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 je suis allé le voir, je dis « Hey, good job, pourquoi t'étais le meilleur? » Puis j'ai vu qu'il méprisait du regard puis j'ai compris « Ah, c'est vrai, c'est un peu trop de cul. » Dans le fond, ce que j'ai fait. C'est comme du « Huckling » en fait, un peu dans... Parce que lui, lui veut vraiment, vraiment que tu le laisses. Oui, je sais. C'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai vu ses yeux. Je le ferai plus jamais. En fait, finalement, c'était juste pas une bonne personne. C'est ça. Genre, je suis méchant pour vrai. C'est soit ça où tu scrapes son casting complètement. Mais c'était une belle place. Moi, j'ai aimé ça faire. Nous, je sais pas si vous vous souvenez comment c'était fait. Oui, oui, je m'en rappelle. Le dernier show qu'on a vu nous autres avant la COVID, Marco, c'était un vrai. Oui, oui, je m'en rappelle. Un jour d'avant, la fermeture. C'est quoi le show? On est allé voir Mute puis... OK. C'était Mute, la Faire Pinker. OK. Mais tu sais, vous savez comment c'est fait. C'est des tables de poules puis le spot de la scène. Tu sais, nous, on fermait le rideau. Il y a comme un rideau où il y avait pour la maison. Est-ce qu'il y a l'âge? Oui. Non, en fait, où il y avait la technique, tu sais, comme le genre de régie. Oui, la régie. On fermait le rideau puis ça faisait... La scène est grosse puis elle est haute. Puis c'est une petite place, tu sais, comme on a eu... Tu sais, je me souviens la première année que j'animais, on avait eu... On avait comme Sam Breton, Guillaume Pinot, Rosalie Vaillancourt. C'est quand même. C'est l'ambert, tu sais, avant que tout explose, tu sais, qui était vraiment comme populaire. Mathieu Cyr était venu. Fait que c'était... On avait comme... Tu sais, les gros shows, on avait comme 100, 120 personnes, même, dans une petite crise de place fermée avec un rideau. Fait que l'ambiance était... Mais c'est bien ça qu'ils peuvent le fermer de même pour des shows du monde. Oui. Parce que sinon, la salle est bien trop grande pour la capacité de monde. Il y a des tables de pôles. Il y a des tables de pôles si genre en arrière. Fait que tu sais... C'est quoi? C'est 200 personnes, je pense. Mais tu pourrais mettre quasiment 1000 personnes. Oui, c'est ça. De bout... Moi, je me souviens, il y avait un festival à Sainte-Thérèse qui s'appelle le Santa Teresa, qui est un festival de musique émergente. Il y avait... La première année, il y avait des shows au Monte-Cristo. Moi, c'était un ami à moi qui l'organise ça. On était allés et c'était apparemment qu'il y avait du monde. Tu sais, claustrophobe, agorophobe, tu ne vas pas là. T'as le goût de te pitcher en bas. Mais c'était une belle place. C'est sûr, en fait, c'est comme là que j'ai commencé. Puis après, de fil en aiguille, j'ai animé ailleurs et j'ai fait plus de shows. Bing, bam, boum, on est rendus le 3 décembre. Fuck, l'école nationale. T'as commencé en Canada, dans le fond, toi? Ça va faire trois ans et demi. Ça va faire quatre ans en mai. Oui, nice. Mon premier show, mon premier show, ça va faire quatre ans en mai. Ça fait comme un an et demi que, tu sais, comme que je gagne ma vie. Oui, mais que t'as pas d'autre job. Oui, exact. Qu'est-ce que tu mets des guillemets? Tu gagnes bien ta vie. Oui, tu gagnes ta vie avec ça. Qu'est-ce que tu gagnes? Ça va. Ça va aussi. J'ai plein de cash, le gros tabarnak. Oui, tabarnak. Check tout tes mails. Non, à l'arrière. Non, il y a deux tablettes. C'est un green screen. C'est un green screen. C'est un green screen. Je sais pas, il y a pas personne qui a moyen de se payer deux tablettes. T'es né au Québec. Ça serait malade que... Non, mais c'est une que j'ai coupée. C'est malade que t'as un green screen puis juste pour que le monde pense que t'es riche, tu mets une Ferrari mais calissement mal placée en arrière. Non, mais... Oui, c'est mon char. Ou que je gagne fucking bien ma vie, mais je veux pas le dire. Fait que je prends des photos de meurs de salons de personnes de la classe moyenne. Je suis quand même là. Là, chez nous. Oh, wow! Non, non, mais je suis content. Je réussis à bien... à gagner ma vie de ça. Puis c'est cool. Fait que t'sais, depuis un an et demi, c'est vraiment plus sérieux. Fait que je suis... Je suis content, c'est-à-dire. Avant, je coachais au hockey, j'aimais ça. J'étais écœuré et je pratiquais à 7h le matin. C'était de l'estimeur d'être les shows. Fait que... Est-ce que quand t'es au cégep là-dedans, c'est parce que tu voulais faire ça dans le but de... Ton rêve, c'est de faire ça professionnellement à base du hockey? Moi, j'ai joué jusqu'à 20 ans. Puis non, parce que moi, mon frère, j'ai 10 ans de différence avec mon frère Charles. Puis mon frère, c'est comme mon idole, tu sais, comme depuis que je suis petit puis c'est comme mon meilleur chum. Fait que mon frère, tu sais, c'est un gars qui a joué au hockey aussi longtemps. Puis là, il coache, lui, il gagne sa vie de coacher, il coache junior. Fait que... C'est comme j'ai commencé à coacher avec mon frère quand j'ai fini de jouer. Puis là, j'ai comme... Je coachais, tu sais, je coachais en chef dans une structure de développement 3A. Puis là, j'étais comme... Ah, c'est le fun. On pratiquait le matin. C'est une belle horaire. C'est une belle énergie que t'apprends avec les kids. Tu sais, toujours avec les kids. Mais j'ai commencé à faire de l'humour parce que c'était une passion pour moi. Puis ça a donné que mon horaire de hockey matchait crissement avec l'horaire. Parce que, tu sais, on pratiquait le matin. Puis ça fait que j'avais toute la journée pour écrire. Puis je pouvais aller faire des shows le soir. C'est juste que je dormais pas beaucoup. Puis là, de fil en aiguille, ça devenait de plus en plus intense mon horaire en humour. Fait que j'ai lâché le hockey pour me consacrer à ça temps plein. Fait que j'avais... J'avais pas tant... Tu sais, j'avais pas de... Je voulais pas coacher dans la Ligue nationale. C'était juste parce que j'étais un tripeu de hockey. Puis c'était... Ah, that's it. C'est encore du sport un peu? Ouais, je m'entraîne. Je m'entraînais pas mal avant la pandémie. Je m'entraîne chez nous. C'est plate en crisse. Ouais, ça prend plus de motivation un peu. J'ai recommencé à jouer au hockey. J'avais arrêté à cause des commotions cérébrales, en fait. Ah ouais, t'as eu une coupe? Ah ouais. J'en ai eu un genre de 3-4 solides. Ah ouais? Ouais. Fait que... Là, je sais pas... Ça paraît pas. Ben non, ça paraît pas. En fait, j'ai comme... J'ai des chocs en dessous des pieds puis dans le dos qui me gardent, tu sais, comme bien dresse. Ah ouais. Fait que ta boîte de gérance, c'est eux qui ont les artistes avec des commotions. Je sais qu'il y a Charles qui est avec toi aussi. Oui, exact. Ma boîte de gérance, c'est les assurances la capitale. Ils sont comme... tant qu'à gérer, on va t'assurer. Ah wow. C'est comment qui sont arrivées tes commotions, en fait? C'est des grosses mises en échec, quelque chose comme ça? Même pas. Les deux premières, c'était comme vraiment jeune. C'était comme à 12-13. C'était comme, tu sais, puis oui, je fais pas frapper encore. On oubillait d'enlever son protège-lame. Ouais, exact. Je m'en allais dire que c'est cogné en tête en attachant ses pattes. Si seulement j'avais des grands pieds, mon gars, c'est un peu un complexe dans ma vie. Moi, mes patins de hockey, c'est des six. Ah, oui? Ouais. Mais moi, je joue, tu sais, j'aime vraiment ça quand c'est, en tout cas, pour le monde qui écoute le hockey ou qui aime le hockey. Moi, je joue les orteils dans le fond, quasiment. Fait que j'aime ça avoir des petits patins, mais quand même, j'ai pas des gros pieds. Mettons, je cogne une commotion, en attachant mes patins, c'est que j'ai les pieds dans les airs complètement. Non, mais c'était des... Le pire, les deux premières, c'était vraiment jeune. C'était-tu des contacts de centre de glace à 12 ans? Mais les deux dernières, c'était des mises en échec. Il y en a une, ma troisième, c'était une bonne mise en échec. Honnêtement, c'était un Christ de bon hit, en fait. Puis l'autre, c'était sa bande, je voulais me protéger, mais le gars, il était plus grand. Fait qu'il m'a pogné épaule dans le casque, ma tête a revolé sur la bande puis elle est revenue sur lui puis elle a refrappé la bande. Fait que ça a comme fait un double impact puis j'ai blackout. C'est quoi le feeling de faire une commotion? Bien, j'aimerais ça te le dire, mais j'ai blackout. Est-ce que tu étais bien mêlé après? T'as-tu vaut bien partout? Ça a pris quasiment, ça a pris pour être un bon moment avant que je revienne à moi. On parle d'un laps de temps d'heure, même pas de minutes. Tu dis que t'étais inconscient? Genre semi-conscient. Ah oui? Je suis rentré à l'hôpital direct puis j'avais de la misère avec la lumière, les écrans. C'est sûr. Pour longtemps, il a fallu que j'ai cancellé ma session de cégep. Je suis prêt à y aller, j'étais inap. Ah, shit! Mais c'est ça, j'ai arrêté Inouï puis je n'allais pas faire de carrière là-dedans. J'ai tiré à sauce plus que d'autres choses. J'ai toujours trippé sur l'humour qui est une passion de mes parents qui sont des gros fans d'humour qui consomment beaucoup d'humour depuis que je suis petit. J'avais comme 13-14 ans puis à Noël, c'était comme dans nos bons Noël, c'était des billets de choses. Tant qu'on en a acheté deux, on va en acheter quatre puis on va en venir des enfants. C'est quoi le plus vieux show que tu te rappelles d'aller voir avec tes parents, le premier que t'as emmené voir, mettons? Le premier que t'as marqué, mettons? Je me souviens, j'avais vu la première représentation de Louis-José-Houd à l'INL Gros, à Sainte-Thérèse, au collège de l'INL Gros. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui commencent, après la première médiatique, qui commencent leur tournée à l'INL Gros, à Sainte-Thérèse, parce que c'est un gros amphithéâtre. Puis c'est comme un safe space, Sainte-Thérèse. C'est sûr, ça va bien aller. Il commence souvent là. J'avais vu, je pense que c'était comme la troisième représentation de Louis-José-Houd. C'était son premier one-man show? Oui, son premier. Son premier, oui. Il fait juste courir tout partout comme un dessin de malade dans un criant Bois-de-Bago. Il y avait des tracksuits de nylon, vert et jaune. Mais je me souviens, j'avais vu aussi les grandes gueules live quand il y avait un show de sketch à l'étoile de Brossard avec mes parents. On en avait une couple et c'était hot, ils nous mettaient ça. Mon frère, c'est un gros fan du mot aussi, un gros fan de Pérus. Il m'a introduit à ça rapidement. Mon frère me gardait 10 ans, le plus vieux. C'était lui qui me gardait. C'est-tu un accident? Mes parents essaient de me dire que non. Je comprends comment fonctionne la vie pareille. Je suis un, bien représentant. J'ai 27 ans, il y a 10 ans de plus vieux, vous m'avez eu à 36. En plus, mes parents, c'est quand même deux personnes assez carriéristes qui n'avaient pas le temps. Un autre enfant, c'était tout calculé. Quand est-ce que tu calcules de quoi à 10 ans d'élèves? Moi, avec ma soeur, j'ai 8 ans de différence. Mon père, quand je me pognais avec, il se faisait un charmant plaisir de me dire qu'il ne me voulait pas que je suis un accident. Ta gueule! Cris de mon père. C'est le mérité! Je le faisais chier. Tu calais! Je ne te voulais pas! Tu es un accident! Je ne voulais pas! Tu 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 es un accident! Après ça, ta mère est morte! Tu es un accident! Ça, ma mère est morte! C'est juste mon père. C'est ce qu'il me plaît! Oh, man! Mes parents, ils étaient plus que tu es un accident, mais des fois, les accidents, c'est heureux. Bravo, mon garçon! Oh, man! Mes parents m'ont dit la même affaire. Mais non, Alex, ce n'était pas un accident. Tu es que tu as voulu. Oui, c'est ça. Mes parents, c'était plus comme « Ah, tu es un accident! » Genre, tu sais, comme « Ah, Chris, j'ai gagné à l'auto par accident! » Ça avait l'air d'être une parnaise d'un tête accueuse. Je n'avais pas acheté de gratteux, mais « All right! » Chris, qu'est-ce que ça fait ici dans l'automance? Non, je ne sais pas. Tu sais, mes parents essaient de dire que c'était prévu et qu'ils avaient deux enfants, mais c'est vrai. Je leur laisse le bénéfice du doute. Non, non, on va les appeler. On va les appeler. Je ne dis pas plus si tu manques ça, mais ça paraît que c'est juste comme des bons parents. Tu sais, comme d'être allé faire le show à la chute la première fois que je t'ai booké là-bas avec ton char qui n'avait plus le chauffage. On arrive chez tes parents à prendre le char et on n'a plus le temps de le faire chauffer. On rentrait au show. Oui, c'est vrai, mais elles sont de même. Mes parents, pour moi, elles sont réconfortantes. Ma mère, tu sais, mes parents, c'est... Tu sais, moi, je n'ai pas de honte à le dire. Tu sais, mes parents m'ont vraiment aidé en fait de faire le move au début, de commencer le move. C'est des revenus quand même assez... Tu sais, Jeff, tu vas pouvoir le confirmer. C'est assez précaire. On est joli chez Jeff, là, ça fait dur en tabarman. Tu veux, il y a des plantes... Il y a des plantes qui pitchent des affaires du soleil. Ben oui. Il y a des plantes du soleil. C'est vraiment bon chez nous. Ils mettent des lumières de couleur. Est-ce qu'ils pensent qu'on pense que ça va me faire la mer de la cause de ça? Ils pensent qu'on ne le voit pas que c'est un délido dans quoi qu'ils parlent. Ben oui, oui. Le pire, c'est que j'habite dans Schlaga. Il y a un esti de trou de cul qui a fait chier son chien juste devant chez nous. C'est pas un chien, c'était moi! Mais c'est trop de cul. Ce que tu veux, c'est que tu mates de ce qui est sous mort dans votre chien. Ben le pire, le pire, c'est le JF, parenthèse. JF, tu sais, tu viens-tu qu'on avait fait un anecdote, OK, après on reviendra à mes parents, mais tu viens-tu qu'on avait fait un show à Amun et que j'avais pas mis un ticket? Ben oui. Ah oui! C'est balade ça! Puis on revient d'un show à Amun en Ontario, c'est vraiment pas loin de comme Rigaud, tu sais, c'est juste au bord de Vaudreuil et tout, puis on se rend, tout va bien, puis en revenant, c'est un manque, on était payé, admettons, pour un 15 minutes, puis dans Paye, tu sais, il y a un gars qui remplissait mon char de gaz de son troc. Ça, je l'avais oublié, tu pensais pas que c'était ça qu'il allait compter, mais ça, c'est drôle aussi. Ben, je vais compter le reste, mais je vais te flasher que c'est un genre... Voyons, un genre de vieux pick-up que dans sa boîte, il y a une tinque, puis le gars, il parle pas français, genre, c'est francophone, Amun, c'est francophone, puis il vient me tanquer mon genre avant le show, tu sais. On va partir de la paix, ouais. Genre, c'est vraiment ça, c'est dans les perks. C'est parti. Non, on a le show, c'est super le fun. Chris, la belle place, la station 4 saisons, une estie de belle place, ça a fermé, estie. Avec la COVID, ça a fermé. C'est vraiment un petit un shack, ça a l'air d'un chalet en bois rond, puis c'était currant. Puis on fait le show, tout va bien, beau show, on revient. Puis en Ontario, c'est comme pas loin de comme où tu traverses au Québec, ça revient en kilomètre heure, mais c'était 110, mais il neigeait tellement que je ne voyais pas les pancartes, puis je roulais genre 120. Puis, c'est 110, 120 comme du monde, puis le policier m'arrête, puis il est comme, tu roules vite, mais je suis comme, tu sais, j'ai dit, le petit Jeff va pouvoir confirmer, je ne sais même pas combien il faut rouler, moi dans ma tête, on est sur l'autoroute, on est tellement pas loin du Québec qu'on est sur l'autoroute. Puis je dis ça, puis là, il dit, tu reviens de où? Je reviens de la station 4 saisons à Amine, il dit, qu'est-ce que tu faisais là? Je suis humoriste. Il dit, OK. Puis là, il s'en va à son char, puis il revient avec un constat d'infraction, mais vide. Puis il me dit, fais-moi une joke. Oh! Il est 11 heures et demie, le gars, il parle français correct. Ah oui. En gros, il dit, fais-moi une joke, puis tu n'as pas de ticket. Oh wow. C'est ça le deal. Mais voyons-t'en. Il est mieux d'être drôle, t'as marqué. T'as marqué. J'ai fait une joke, d'une anecdote, mais tu sais, si tu n'as pas l'anecdote, c'est pas drôle. Fait que là, je fais ça, le GF, il est à côté de moi, puis le gars, il est comme, ah! Il dit, good night. Ça, c'est mal, il fait, non, tu vas l'avoir pareil ici. Ouais, c'est bon. Fait que là, c'était malade, ça. Oh man. Ça, c'était une anecdote. Est-ce que c'est drôle? En tout cas, c'était fucking drôle. Yeah. C'est-tu que c'est con? C'est con, c'est-tu? Ça donne que GF est là, puis tu sais, il n'y avait pas d'autres humoristes dans le char, c'était moi, puis GF. Ouais, en tout cas, c'est-tu que c'est con? C'est clair, en plus, quand tu dis avec quelqu'un de la loi, tu es tout le temps quand même un petit stress. Quand il y a un char de police avec les lumières qui t'arrêtent, genre, c'est comme, tu sais, il y a des coups de moins fluides pour être drôles que le stress. Que la police. Ouais. Mais plus la police que le stress. Ouais, j'avoue, dans le fond, vous autres, vous performez sur scène quand il est stressant. En tout cas, jusqu'à date, je n'ai pas su à Nicolet, il y avait un cours, tu sais, de comme, de jokes à un, des comment. Ils ont un pad de factures, de tickets vides, justement. Tu sais, le fameux livre quand on était jeunes, Millions Jokes, le Millions Jokes, le Millions Jokes. C'est à soi, Kangaroo. J'ai dit ça quand tu étais petit. Ouais, j'avais ça. Oh, man. Street jokes, là, genre. Ouais, genre. C'est même pas des street jokes, là, c'est genre des gagounets bantards, là. Ouais. Imagine, t'es l'humoriste qui a écrit ce livre-là. Mais c'est pas un humoriste, c'est clairement un gars de charade qui punchait un petit peu le monde. Ouais, c'est un gars de charade. C'est le bon gars de charade, tu sais, comme. Il y avait un bon branding par scolastique, il mixait tout le temps ça avec un petit objet que les enfants voulaient, tu sais, genre, je sais pas si vous vous rappelez, vous autres, des livres scolastiques, je sais pas si votre commission scolaire avait ça. Fuck out. Non? Fuck out. Mais moi, j'ai lu des livres compliqués, jeunes. Ça fait que ça, j'avais l'impression que le livre me prenait pour un cap. Je sais, ça apparaît pas, mais tu sais, livre compliqué, mettons, moi, pendant que tout le monde apprenait à lire, moi, je disais déjà, je suis déjà rendu, mettons, à Harry Potter 3. OK. Non, pas le 3, c'est pas vrai. Ça, c'est rendu en 3e année, moi, ça me suivait, ça fait que j'avais déjà clenché le 1. J'attendais le 2. C'est même pas impressionnant, un peu. Après ça, il y a eu un film, il y a eu un film. Il y a eu un film. Ça a été fou que tu disais, mettons, t'étais dans le bain puis ta mère te disait Mein Kampf. Ça, ça a été beau, ça. Elle faisait une petite moustache de mousse. C'est vrai. Un Vixor de Charlie Chaplin chaque soir. Ouais, C'est long, Chris, quand même, quand même, troisième année, Harry Potter 1? Non, première année, en fait. Je l'avais clenché. J'avais déjà appris à lire genre à peu près puis c'était plus écrire, mettons, qu'il apprenait là mais j'avais été genre changé d'école puis j'ai comme un an d'avance si on veut. Tu avais doublé finalement. Non, je n'ai pas doublé. La maternelle que j'étais, on avait déjà vu ces notions-là. Moi, je me disais déjà le livre quand on apprenait à lire. Chris, c'était où? L'art? Woodford Peltier j'ai reçu cette école de chénier. C'était même pas une école privée juste, j'étais curieux, j'ai appris à lire ça puis on apprenait à lire. Moi, j'avais mon livre d'Harry Potter puis je ne voulais pas lire le récit de biaiserie de la courte échelle. C'était comme ça normal. Des j'aime lire. C'est grand vrai que l'histoire n'est pas bonne. Ça, c'était en première année. Moi, je l'ai fini puis après ça, je les ai toutes lus au primaire d'Harry Potter. Toi, tu viens de Montréal? C'était quel quartier? Dans Anjou. OK. Ça fait que c'était genre une école aux adultes fait qu'il y avait des gens de ton âge depuis des 20 ans. C'est ça. En première année. Avec la COVID, j'ai fini mon premier. Oh, wow. Tu faisais du stitorat à 8 ans un gars de 33. Ouais. C'est une école qui va de la première année jusqu'à 45 ans. Jusqu'au pénitentiaire. Ça vous est-tu déjà arrivé parce que je pensais assez tantôt, ça vous est-tu déjà arrivé à un phénomène genre humoristique qui pogne puis que vous êtes en tabarnak un peu parce que vous trouvez tellement que c'est de la calice dedans? Phénomène Raven. Oh, non. Jamais caché. Jamais caché. Pas en tabarnak, là. Je suis comme juste s'ils font leur shit. Moi, je fais les miennes. Si je trouve que c'est pas bon, en général, je vais pas le regarder. Non, je sais. C'est plate comme réponse, mais c'est aussi simple mais je suis vraiment d'accord avec toi, Gif. Moi, t'as eu. Tu sais, moi, je suis dans l'optique de, moi, je fais ce qui me fait rire puis clairement, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que, tu sais, comme si j'ai une audience puis moi, ça me fait rire, ça va être contagieux à quelqu'un qui va trouver ça drôle. Mais il y a des affaires, moi, qui me rejoignent crissamment pas. Mais tu sais, des fois, je le regarde pas, mais des fois, je le regarde puis je reconnais le travail en arrière, c'est bien fait. Surtout, en général, si tu fais quelque chose de bon, t'es supposé polariser un peu. C'est Frank Zappa qui disait ça. Il disait, c'était un conseil à dire aux jeunes musiciens, ça serait quoi? Il était comme, mettons que tu fais des shows puis ça va bien, tout le temps, partout, pose-toi des questions. C'est quelque chose que tu fais de pas correct. T'es de la musique d'ascenseur. C'est ça, exact. Tu target au milieu. C'est que tu target au milieu. Il faut que t'oses. Il faut que des fois, t'arrives, puis je pense à un mot, ce qui est cool, c'est quand on teste du stock, c'est le meilleur exemple. Des fois, ça va bien, t'es comme, asti, j'ai de quoi. Des fois, t'es comme, sacrement, qu'est-ce que j'ai pensé? En fait, je pensais vraiment, excusez-moi, continue. Non, vas-y, Marco, excusez-moi. En fait, je pensais vraiment juste aux têtes à claques quand c'est sorti. Mais en même temps, t'sais, t'es un est-il hit. Oui, mais moi, ça a scarré. Oui, mais moi, ce qui me fâchait, c'est que même, genre, j'arrivais à des parties avec des mononcles, qu'est-ce-tu, puis ils répétaient l'osti de Willy Waller, puis je suis comme, quand même, au Christ de gueule. Ah, ça, c'était fâchant. On s'en sortira jamais, t'sais, comme l'année passée, c'était genre, t'es-tu bien avec ton coton wetté, que t'es comme, OK, ouais, c'est une bonne toune, mais arrête de me le prier douze fois par soirée en pensant que, genre, là, tu vas sortir la référence populaire puis je vais être impressionné. Non, c'est ça, exact. La toune, je l'aime, mais mettons que j'arrive, on est genre 20 jours de l'an, il y a un moment où, il est comme, il voit que j'ai un hoodie, il y a, hey, tu te frais, tu te fais, on va pas te faire. Non. Moi, je laisse le dire à mon oncle jusqu'à temps que l'année passe, puis là, je le gèle, je suis comme crissassé. On a passé une autre année, mais tu sais, moi, je serais curieux, puis en toute honnêteté, puis tu sais, un musicien comme un artiste, peu importe, je pense que tu réalises des fois que, tu sais, Coton Wetté, c'est un verre d'oreille, complètement, tu sais. Clairement. Je serais curieux de demander, tu sais, off the record, avec une bière dans le nez à Claude Cobra, tu sais, le chanteur de, je pense que c'est ça son nom. Blue Jesus. Oui. Blue Jays Bleu. Tu sais, admettons, tu es assis avec Marco ou Phil ou Alex, peu importe, vous êtes assis avec, puis j'arrive en arrière, puis dans l'oreille, je te redonne, hé, fais-tu frette, hé, il doit snapper, il doit faire un sabbat. C'est sûr. C'est clair. Tu es au même titre qu'un humoriste, au même titre qu'un humoriste qui fait un nasty number qui pogne, puis tu es comme, tu sais, admettons, gouache, hé, il ne doit pas être bon au crossfit, tu sais, tu es comme, OK, ta gueule. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. La crossfit, là. Ouais, c'est ça. Hé, t'entraînes-tu, toi? T'es comme, il y en a un qui paraît qu'il a vécu à la dure, particulièrement, c'était Martin Matt avec ses annonces de Honda dans les années 2000. T'es sûr. Il avait même un bit dans son premier show là-dessus. Ouais, c'est ça. OK, oui, c'est ça. C'est dans son bit que je n'ai entendu parler de ça, en fait. Mais c'est clair que tu fais ça que tu te fais le tir tout le temps. On va t'en prendre pour un et 37. Essaye d'aller gazer avec sa face en 2005. Comment ça devait être dégueulasse. Igloo, 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 tu demandes à tes chums de remplir des tanks de gaz comme non-stop petit gaz chez vous, estime. Il appelle son chum avec son pick-up et sa sterne. C'est bien rempli ça. Mon boy de Hamid. Qu'est-ce que ça doit être? Tu sais, Wagner. Redneck. Tu sais, Wagner avec son comme « I check my pie. I sterne. » C'est ça, man. Tu sais, des fois, je me souviens quand j'étais plus jeune, ça parlait du mot avec quelqu'un qui le déformait complètement. Il était comme « Ah, c'est Guillaume Wagner. » Tu sais, ils ne connaissent pas le nom. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu tu sais, moi, Gouache, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un humoriste que j'adore. C'est un de mes humoristes, je ne vais pas le dire, un des humoristes que j'aime le plus. Non, il faut. « Humor wise », autant en anglais que français. Je n'irais pas à dire ça. Pourquoi? T'es honteux. J'aime la façon qu'il travaille. C'est un gars. Tu sais, moi, j'aime beaucoup son de mots et j'aime aussi la façon qu'il travaille. Tu sais, j'aspire à faire plus de scènes que n'importe quoi d'autre dans une carrière d'humoriste. Et lui, je trouve que c'est un puriste. Il fait du stand-up, stand-up. Il fait la tournée des médias quand une tournée arrive ou un prochain show arrive juste pour vendre des billets. Il va y avoir une couple de shows qui est très spécifique. Mais tu sais, c'est un puriste. Il écrit, il fait du stand-up, il fait du stand-up. J'aime beaucoup quand il travaille. Tu sais, j'ai déjà entendu du monde parler de son numéro du CrossFit puis dire que « As-tu vu le numéro d'Olivier Primo? » Olivier Primo. Parce que c'était Olivier Primo qui avait « Sherry » comme le chain de V-Event. Il a fait son gala, ça a bien été, juste pour rire, il a mis. Puis Olivier Primo est tombé là-dessus. Il l'a « Sherry ». Ça a pogné un genre, je pense, de comme 2-3 millions de vues. Fait que là, Simon a comme eu beaucoup d'entrevues. Ça l'a lift-off. Ça l'a vu sur la map. Ouais. Fait que tu sais, il y a du monde qui disait « As-tu vu Olivier Primo? Il a fait un numéro sur le CrossFit. » C'est comme tabarraque que c'est pas Olivier Primo. Mais tu sais, le gars, il n'a pas fait « Hey, j'ai écrit un numéro, c'est juste qu'il l'a partagé. » Non, on fait les « Share ». C'est ça, puis le monde… En vrai, ça doit faire peur quand ça arrive. Sûrement, vraiment. C'est pour ça que tu t'arranges pour être prêt. Grash, il a tout le temps dit « Moi, j'étais prêt, c'est arrivé, puis j'ai juste fait mal à la job que je fais depuis tout le temps. Puis j'étais comme « OK, let's go. Le show, il est là. on peut le lancer. » J'en ai écrit le deuxième déjà. C'est ça, exact. Il y a de quoi, comme tu dis, Alex, il y a de quoi qui fait peur. Il y a de quoi d'absurde en crise. Toujours le lendemain. On est tous à un Olivier Primo du succès. Il faudrait écriver sur le CrossFit, les gars. C'est ça. Le pire, on parlait avant, on parlait des vieux numéros dans un show que tu enlèves, puis on est attachés émotionnellement puis on veut faire une cérémonie. Les gens ne sont pas là. Ça veut dire que c'est sataniste, ça, Raffa. Non, non, non. C'est ça, je disais tantôt, on parlait de... Moi, j'ai comme une façon d'écrire. J'ai un show en ce moment de 60 minutes puis mon but, c'était de le faire une fois par mois pour enlever un numéro ou en rajouter un puis d'y aller vraiment bloc par bloc. il y a de quoi de... Moi, dans mon show, il y a un numéro que j'ai fait longtemps qui rentrait fort puis Jeff, tu l'as peut-être vu, je parlais justement d'une fille de crossfit. Je parlais d'une blinding que j'ai eue avec une coach de crossfit. Cet numéro-là, dans ma tête, j'ai associé à ce numéro-là. Après que j'ai fait ce numéro-là, ça a bien été. Ça a bien été, j'avais plus d'opportunités puis toutes les fois que je le faisais, ça allait bien. Je me suis dit son farewell, un peu comme sa cérémonie de sort du dugout, la casquette des airs, c'était de le faire à la TV. J'ai eu une opportunité de le capter à la TV. J'étais comme... Oui, je l'ai faite. Ah, nice. Puis j'étais un peu ému avant, tu sais, j'étais comme... C'est comme si j'amenais un joueur qui allait prendre sa retraite. Ben, comme... Hey, man, good job. T'as-tu vu, Costco, t'as faite? Mais Primo l'a pas partagé. Un petit Primo à mort. Est-ce que c'est c'est tout le temps des hit and run, c'était le gars. Il était trop s'occupé dans sa pizza, la poutine au Costco. T'es mort à avoir de la poutine au Costco, c'est fort, hein, Chris? J'imagine, j'imagine, mettons, pour tes parents puis ton entourage, ça devait... Tu sais, mettons, le monde qui... Tu sais, j'imagine que tu devais pogner une coche encore plus de sérieux, mettons, dans ta démarche quand t'as passé la TV pour eux, genre. Ben, le plus, c'est que c'est même pas passé encore. Tu sais, j'allais capter. J'allais capter cet été. Puis, tu sais, c'était pas... C'était pas tout le monde en parle. C'était un show, c'était très d'humour à Comédia, mais... On est quand même. Ouais, ouais, je dégrave de rien. C'est vraiment hot, mais moi, dans ma tête, moi, justement, mes parents, on écoutait le grand rire bleu dans le temps, tu sais, qui est devenu par... Tu sais, avec les années très d'humour, mais... Tu sais, mes parents, ils ont toujours été... Surtout, admettons, tu parles pour mes parents, mes parents, c'était comme que tu fasses la télé ou non, ou que tu fasses ci ou non, si je sens que tu travailles dans ma tête, c'est sérieux. Tu sais, comme si je te vois travailler, t'écris, puis t'es tout le temps chaud, je vois que c'est sérieux, tu sais. Mais... Puis, tu sais, Jeff, tu vas pouvoir confirmer. Vous, vous connaissez l'humour parce que, tu sais, vous aimez ça, puis vous en consommez, mais... Christ, c'est pas beaucoup de monde, même, qui en consomme, tu sais, autant que vous, là, que... Charles Deschamps qu'on a reçu la semaine passée disait qu'au Québec, on est plus fan d'humoristes que d'humour. Oui, exactement. je suis 100% d'accord avec cette idée-là. Au Québec, c'est un microsystème, je pense que c'est les vedettes qui parlent, puis en ce moment, ce qui est les plus grosses vedettes, c'est les humoristes, genre, je sais pas si ça peut-être un... Oui, on est une des seules places dans le monde qu'on vend plus que la musique, l'humour, mais tu sais, après ça, je pense qu'il faut que tu fixes sur où tes objectifs. Tu sais, moi, être connu, genre, grosse vedette, c'est pas ça mon but. Moi, je veux pouvoir bien gagner ma vie puis jouer dans des salles qui sont remplies, peu importe la grosseur de la salle, mais le plus souvent possible. Oui, c'est ça. Ici, c'est d'être tout le temps à la brevoire, mais sold out tout le temps à la brevoire une couple de soif à la semaine, ben, let's go, ça va être ça. Tu sais, le temps que je peux créer, laisser, genre, épanouir là-dedans, puis que tu sais, je paie mes billes, j'ai l'extra pour me gâter, whatever, quoi, tu sais, j'ai gagné. Moi aussi, je suis dans cette optique-là, tu sais, comme moi, j'aimerais ça que, comme je disais tantôt, 70 % de mon horaire soit de la scène, mais tu sais, il ne faut pas être, tu sais, moi, je trouve que dans mon cas, je ne veux pas être avec de comme la TV, le web, la radio, tu sais, surtout la TV puis la radio, c'est encore des médias, tu sais, traditionnels, très comme… La radio, c'est encore très fort, ils ont plus que la télé, je trouve même. Mais ça dépend, la télé, il y a des, tu sais, comme, je suis obligé de dire qu'il y a des shows comme la semaine des 4 juillies, tu sais, c'est écouté, puis le monde, on écoute ça, fait que, tu sais, les entrevues, ça le bonjour. Oh des, mon gars, oh des. Ouais, mais tu sais, si je vais à Rodé, c'est clairement que je me loue un chalet puis j'avais pas la bonne adresse là, puis j'étais comme, je suis obligé de dire qu'est-ce, il y a donc bien du monde pour que j'arrive avec mon bloc. au final. Merci, man, t'es bien fin. Mes parents aussi, sûrement, mais ils seraient comme, ouais, là, ça, c'est pas travailler fort. C'est la seule fois que maman serait comme, moi, je veux bien, mais ça, c'est pas travailler fort. Jouer à la bouteille en show virtuel à Saint-Anne-des-Pleines puis j'étais à Ottawa sur un green screen. Je pense que je peux faire ça. Oh, wow. Fait que c'est ça, mais tu sais, comme je suis obligé de dire que ces médias-là, c'est un tremplin de billets, c'est comme, si j'ai l'opportunité de les faire, je vais les faire, mais tu sais, je suis d'accord avec toi que, tu sais, moi, faire une carrière de faire des petites salles ou tu sais, comme des fois, en faire une plus grosse, mais tu sais, que de vivre de mon art puis toujours comme, continuer à la travailler, c'est clairement ce que j'aspire. Si ça peut m'amener dans les plus grosses salles tout le temps, tant mieux. Oui, c'est ça, let's go, c'est ça, oui, exactement. Si c'est pour devenir de plus en plus gros, mais que je n'ai pas à rien changer, mettons, je vais le prendre, ce serait vraiment à dire, les autres faire, non, je reste au jockey. Oui, mais je ne sais pas, avez-vous l'impression que ça pourrait vous gosser, maintenant, l'aspect de genre, tu sais, je ne sais pas, tu es obligé quasiment de rester chez vous parce que, genre, toutes les fois, tu sors, tout le monde est après toi et puis en long terme. Au Québec, en général, le monde est assez poli. Tu sais, je sais qu'au State, c'est un autre game puis en France aussi, mais pour les personnes à qui j'ai parlé qui sont plus fameuses, genre, ils vivent bien. Oui. À part peut-être plus de défoncer dans les bars puis avoir l'air d'un cave. Oui, oui, c'est ça. Ça, je pense que c'est assez simple que tu arrêtes ça un moment donné. Ça vient avec, ou tu sais, si tu veux le faire, choisis tes plats, choisis tes moments puis tu sais, assure-toi que, mais tu sais, c'est, tu sais, moi, j'ai un ami qui fait de la musique puis qu'il est connu, il vit bien de ça puis tu sais, comme, c'est quand même, t'apprends de ce qu'il fait, moi, c'est un de mes meilleurs chums, j'apprends, tu sais, il est comme, tu sais, il est intelligent dans ce qu'il fait, tu sais, il n'ira pas se péter la gueule un genre de jeu du soir dans un bar que c'est crowdé. Tu sais, il choisit ses moments, tu sais, quand on veut faire le party, on fait des parties, tu sais, dans le temps, dans le temps qu'on avait... Mario Pellcha, ton ami. Christian, non. C'est vrai. Je ne le dirais pas, là. Marie May. Oui, je m'imagine, je me souviens de ça avec qui ton affaire à Cube Radio. Oui, exactement, c'est Ludovic Bourgeois, c'est un de mes meilleurs chums dans la vie, puis on a un balado ensemble. Tu sais, c'est ça, tu sais, il fait de la musique, je fais de l'humour, on travaille ensemble sur des affaires, mais tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, on en parle, puis il est comme, tu sais, oui, tu sors, puis le monde te reconnaisse, puis tu sais, tu sais, j'aspire, puis c'est, les gens me reconnaissent, mais j'aspire à ce que les gens, comme lui fait, comme plein d'autres personnes font, comme GF fait, de, j'aspire à ce que les gens me reconnaissent pour ce que je fais et non ce que je suis. Tu comprends? Tu sais, parce que ce que je suis, t'es pas, moi, genre, je veux que tu le saches ce que je suis, mais ce que je suis vraiment, c'est ma famille, mon entourage qui le sait, tu sais. Tu sais, moi, je veux pas, mais tu veux que le monde reconnaisse ton travail, mais pas juste genre, ah, on le fait à la télé. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, dans mon cas, c'est ça, tu sais, dans mon cas, c'est, je veux que tu me connaisses par l'entremise des shows que je fais, puis que t'apprennes à, admettons, j'ai un podcast, tu l'écoutes, t'apprennes à comprendre qui je suis, à me connaître dans le filtre de ce que je crée, mais tu sais, il y a personne qui me connaît autant que mes amis, ma famille, ma blonde, tu sais. Ouais, si quelqu'un connaît ma vie de A à Z, je vais faire, hey, le problème, c'est pas toi, c'est moi, c'est toi. J'aurais pas dû faire une autobiographie hier. C'est plus, c'est un film à El-Québec. Faisant des podcasts aussi, même. Ouais, mais si ça, t'avais un podcast à Cube Radio, dans le fond, comment t'as eu cette gig-là? Moi, j'avais commencé ce concept-là tout seul à mon bord qui s'appelle Apporte-moi ton CV, qui est un balado quand on a le CV de l'artiste qu'on a ou de la personnalité publique, c'est vraiment le CV de job. Tu sais, on parle pas vraiment de son... À moins qu'elle vienne vraiment, que l'invité vienne vraiment d'un milieu artistique de A à Z, mais idéalement, on prend comme du monde, tu sais, comme on a eu Marc Dupré, Marc Dupré a eu comme... C'était vraiment intéressant d'avoir ce gars-là parce que il y a tellement... C'est tellement un gars du peuple, man. Ça a pas de bon sens, man. Il y a eu genre 18 jobs entre genre 11 ans, puis comme 23. Tu sais, il a été exterminateur. Il promenait des chevaux dans un ranch. Il a été serveur d'un restaurant asiatique. C'est bien malade, Oh, wow! Puis là, tu vois que le gars, il fait... Puis tu sais, c'est là que j'ai compris déjà que je respectais les artistes dans ce qu'ils font comme on disait tantôt. C'est rare que je fais comme... Ah, si j'haïs ce qu'il fait, tu sais. Mais c'est là que j'ai compris qu'on travaille dans notre créneau. Tu sais, puis comme on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait rire, on fait ce qu'on écoute, tu sais. Puis de voir que ce gars-là vient d'une famille, d'une classe moyenne-basse, mais comme... Il a travaillé dans des affaires exterminateurs, même, Marc Dupré. C'est drôle, en tabarnak. Là, tu apprends... Ce que je trouve intéressant de ce balado-là, c'est que tu apprends d'où que les gens viennent. Puis ça crée comme une perspective complètement différente de ton apprécier. Tu peux ne pas apprécier que ce qu'il fait, c'est bien correct. Mais au moins, tu sais d'où qu'il vient. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai parti ça de mon bord. Puis mon premier invité, c'était Ludovic, justement, parce que c'est mon chum. Puis après qu'on a fait ça, il a fait quand même, man, j'aime le concept en crise. Je trouve ça vraiment intéressant. Une opportunité, c'est ouvert à Cube Radio. On a pitché le projet. Ils ont fait comme parfait. On aime ça. Fait qu'on a tourné sept épisodes. On a fait nous deux. On a comme présenté le podcast, nos CV. On a eu Jay Duton, Étienne Boulay, Marc Dupré, Phil Roy, Ludovine Redding. On a fait six. Ça faisait six gros noms pareil. Oui, c'était hot. Puis c'était hot, justement, de voir ces personnes-là qui sont partout. Mais de savoir d'où qu'ils viennent, c'est vraiment intéressant. Puis je m'as dit c'est toi qui faisais le booking? C'était moi plus le dos, en fait. Toi, tu connais lui. OK, moi, je vais y écrire. Moi, je connais plus lui. Je vais y écrire. Tu connais-tu un qui a déjà travaillé d'un McDo? Non. Ou un pass-food de quelqu'un? Marc Dupré, c'est un restaurant asiatique. Mais tu sais, un genre de chez Lien, tu sais, qui est vraiment comme... On a eu... Phil Roy, il a eu des jobs vraiment fucked up. Il a travaillé au Rona, il a travaillé dans un kanjo pendant comme huit ans. Quand il est sorti de l'école nationale, c'est vrai, on a crise. Quand il est sorti de l'école nationale, sa première gig d'écriture, c'était d'écrire des jokes dans les présentations sexuelles à la maison, de jouets. ça, c'est vrai. Il travaillait pour Eros. Oh, ouais. Oh, non. Il est où? Il est parti! Oh, non! Il travaillait... Marco, il n'est pas là non plus pour le... qu'est-ce que c'est qu'on fait? On est trois à ce petit dépein, tabarnak! Pourquoi pas, nous autres? Voyons! Hé, faut-tu réinviter, Marco, faut-tu réinviter... Il est parti! Oh, il est dans tabarnak, mon... Il est offusqué! Non, il est assez déconnecté, je ne sais pas comment. OK, en fait, il faudrait qu'il... Est-ce qu'on peut consacrer à parler? Ouais, je vais essayer de... Allô! Je pense que c'est lui qui a dû quitter, là. Hello! Hello! Qu'est-ce que c'est? Ouais, man, je n'ai jamais été stressé de même, man. Fait que tu travaillais chez Eros. Tu travaillais chez Eros, on te rendit... J'ai le privé pour Eros. Eros, il nous écoute, man, ils ont shut down. J'ai pensé, je n'ai rien touché, je ne touchais à rien, puis... Ça a juste... C'est peut-être ta connexion à Internet. Le pire, c'est que je suis quasiment connecté sur le modem. En plus, je suis techniquement la seule personne qui pourrait te bannir, mais je suis levé pour aller pisser parce que j'ai vraiment une petite vessie. Non, non, on le sait, Marco. Ça, c'est très pertinent qu'on va être à faire aussi au Marco. T'es connecté à partir de ton sel. Le pire, c'est que quand on te regarde, on ne dirait pas que tu as une petite vessie. Ouais, je n'ai pas l'air de ça. Je suis content que tu te dis. un mélange de Rogan puis Bill Burr qui est ensemble. C'est sûr, tu as des beaux reins. Oui, ben oui. Ton frère qui est le bac, il dit Christ. Ça vient de loin, c'est des lalondes, ça. Les lalondes, mon chum. J'ai pissé dessus pour m'humilier quand on était jeune puis il m'a dit qu'il y en avait. Il y en avait pour longtemps. Ça a été long avant qu'il arrête de me pisser dessus. Oui, j'aime ça. Mais là, comment, moi, ça m'étonne tout le temps, vous êtes bien techno, comment vous allez faire? Là, je suis parti puis là, vous avez fait comment? Il est parti. On va garder le mal à risque. On va garder ça nous-mêmes pour eux. Oh oui, on va... On va voir nous autres qui... Honnêtement, honnêtement, c'est complètement de la paresse puis de toute façon, il n'y a pas assez de monde qui écoute pour que ça n'aie rendu. Oui, quel monde, le fonga. Non, mais le pire, c'est que Marco n'était pas là, mais notre réaction, c'est moi qui peux l'accepter s'il revient. Il y avait juste comme moi, Jeff, puis Alex qui regardait comme ben Chris, on n'est pas équipé, là, c'est ça. C'est lui complet, tabarnak. Tabarnak, on avait l'air de Marie-Vercigny qui était un peu... Non, c'est con. On t'appartait trois chevraies, mon gars. Mais ta première version de podcast, c'était-tu toi qui faisais la production puis tout? Oui, non, j'étais dans un studio que j'avais avec quelqu'un, mais que quelqu'un avait puis qu'on travaillait ensemble. Puis là, on a quand même... Ce qui m'a gossé, mais en même temps, c'était fair enough, c'est comme des épisodes que j'avais déjà eus, il a fallu les enlever pour, tu sais, comme matière d'exclusivité. Mais là, on est comme... On est en comme de négociation pour... Bref, je ne peux pas trop en parler, c'est ça qui gosse, mais on est en négociation de soit... C'est des trottures? Non, on pourrait. Je n'ai rien à dire, mais... Je n'ai rien à dire sur eux, mais on est comme en égo de comme continuer soit avec eux ou de comme faire un genre de mix. Fait qu'on check ça ensemble. Fait que... Mais ça a été vraiment hot, puis pour vrai, c'était... Tu sais, j'ai fait de belles rencontres de personnes que je connaissais fuck all, tu sais. Non, comme Lucevin Redding, genre, tu sais, je la connaissais, mais... Un peu, c'est même pour eux, ça doit être intéressant, tu sais, parce que tu veux pas que tu vas sur des podcasts et tu s'appelles dans n'importe quelle direction. Tu sais, mettons, dans des entrevues, souvent, il doit y avoir des affaires qui se répètent, mais il y a clairement personne qui fait comme, OK, on va à l'autre début de ta vie, parle-moi de tout ce qui est arrivé jusqu'à temps que tu deviennes connu, genre. Même pour eux, ils doivent être contents de vivre ce moment-là. Oui, c'est des beaux souvenirs, c'était des beaux flashbacks que les gens disaient, puis... Ce qu'on aimait, c'est qu'après, l'entrevue était comme... Ah, si j'aurais fait comme un... J'aurais fait une heure de plus, tu sais. J'ai oublié cette anecdote-là, j'ai oublié cette anecdote-là, puis on a reçu un qui était vraiment intéressant, c'était Étienne Boulay. Oui. C'était vraiment, vraiment intéressant, le gars, tu sais, ça n'a pas été facile, on l'a su par les médias qu'il y a eu des problèmes de dépendance, mais c'est un gars, une énergie comme ça, contagieuse, c'est rare. C'est vraiment rare, le gars, il est hype, tu sais, comme il t'explique, il te raconte des histoires, puis c'est comme il veut que tu n'étais pas là, tu sais, je n'étais pas là, ça fait 10 ans, mais il m'a dit qu'il me la compte comme si j'étais là, puis c'est vraiment rare. Il était venu faire une conférence dans mon école secondaire, juste pour les secondaires 5, puis je l'avais trouvé vraiment là, puis vraiment sans filtre, tu sais, vous avez expliqué vraiment que quand il avait échappé le ballon, je ne sais pas quel final de la Coupe Grey, il s'en voulait, puis il était comme, vous gâchez que j'ai fait quoi après? La cocaine! Il était comme, mais pour vrai, moi, j'ai vu, je me suis défoncé, il était comme, puis c'était, sur le coup, je ne le regrettais pas, je ne peux pas dire que je le regrette aujourd'hui nécessairement, parce qu'il fallait, je passe par là, puis on était comme, tabarnak, parce que d'autres, il est real, je paraphrase sûrement beaucoup, tu sais, c'est bien quand même à peu près 10 ans, mais je me rappelle de son feeling de real, puis que là, il avait genre, toute l'attention au complet, puis en général, les conférences de l'école secondaire, nous autres, on s'encrissait du tout de l'avant. Lui, c'était, il est captivant, le gars, tu sais, puis ce n'est pas pour rien qu'il fait de la TV, il fait de la radio, il a une bonne, il a une bonne proximité avec les médias qu'il utilise, puis il est vraiment bon, puis il nous avait raconté une anecdote, mais pour le reste, vous l'aurez écouté, maladeau. Chris, le flog, tellement fort. C'était parfait, ça. Ben oui, il faut. C'est rentré dans le but, ça. Le monde fait comme, qu'est-ce que je fais si je me parque à droite? Pas comme, regarde, flusche notre podcast, laissez les meilleurs. Chris, il y a une boule. Non, 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 c'est ça. Écoutez-les, écoutez-les, avancez à la partie que je m'en vais, parce que je suis en tabarnak, je m'en vais, puis là, je me calme. Non, mais c'est ça, puis il expliquait qu'il y avait eu une commotion cérébrale quand il était à, il était à Montréal, il y avait une commotion cérébrale. Non, il était à Toronto. Puis, non, pas vrai, il était à Montréal. Il était à Montréal, il y a eu une commotion, sa carrière était comme finie, puis là, il avait commencé à animer un show à Vrac TV qui s'appelait Les Testeurs avec Patrice Bélanger. Puis, il avait commencé à animer ça, c'était genre, tu sais, comme si tu as des, un genre de jackass, mais contrôlé à Vrac TV, tu sais. Ah, c'était quand même... C'était quand même... C'était un genre de jackass, là, mais... Il n'y avait pas grand cascade là-dedans. C'était jackass. Tu mettais une sangsue sur une gosse sur une mannée, c'était hot. Non, mais... Quand même... Ils buvaient un poisson rouge dans un vase, puis leur bouff... Ils ont essayé... Ils ont essayé les gaz fumigènes de la police, puis le... Ah oui? toutes les stuff. Étienne Boulay s'est fait geler par un taureau mexicain dans un baril de bois. Tu sais, il avait des affaires quand même fucking intenses, là. Ils se sont fait taiser. Tu sais, quand même... Tu sais, parce qu'Étienne était vraiment ché. Oui, oui. Il pouvait s'en permettre un peu plus, mais... Il avait commencé à tester, puis là, il avait comme... Finalement, dans un... Entre deux tournages, son agent était venu sur le plateau, puis il avait fait... Oui, Étienne, il a été échangé à Toronto. Toronto, il veut le faire commencer. Ça fait que ça fuckait la saison de tournage big time, Il était joué à Toronto. Ça fait que ça a été télévisé pareil, là? Oui, mais comme ils l'ont fait en deux temps. Mais en fait, c'est qu'Étienne, il flyait entre des pratiques Montréal-Toronto pour aller tourner. Ça n'avait pas de sens. Tabarnak. Voyons donc. Puis là, un moment donné, il revient, puis là, à Toronto, il se fait une commotion cérébrale, puis j'espère que c'est exact, le timeline, mais il se fait une commotion cérébrale, il arrête de jouer, puis là, il recommence, il prend comme sa retraite vraiment comme officielle après sa coupe gray là-bas, puis il sort d'une commotion quand même sévère, puis il est dans un lieu de tournage avec les testeurs, puis il essaye un costume de hot dog qui n'était pas d'un queue, qui était juste vraiment pour l'essayer, pour faire une joke, puis costume de hot dog, les anglais mons, c'est pas fort, tu sais. Ah non! Il marche, il marche, puis il ne voit pas une poutre de béton, face à face avec la poutre, commotion! Le monde est conne, t'as partant, qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est ça, tu sais, c'est des anecdotes de même qu'on a, c'est malade. Chris, c'est drôle, il a-tu été obligé d'arrêter de jouer pendant, mettons, une couple de semaines? Il avait arrêté de jouer, là, il était comme... OK, il était déjà en... OK, C'était fini, mais tu sais, justement, il se consacrait à la TV, puis là, face à face avec une poutre, à bien hot dog. Peux-tu me rappeler le nom du podcast à moi puis les gens qui écoutent aussi en même temps? Apporte-moi ton CV, c'est disponible comme vous, Spotify, Apple Podcast, puis sur l'application de Cube Radio aussi. All right! Moi, je vais aller écouter ça. Je suis curieux, est-ce que tu serais game de recevoir quelqu'un qui est semi-apprécié de la communauté humoristique? T'es à Cube Radio, serais-tu game d'avoir un genre Richard Martineau? Il est déjà à Cube, fait que tu sais, la pèse que ça serait, tu sais, je pense qu'il travaille pour le journal de Montréal. Oui, mais je sais qu'il est déjà à Cube, il est déjà sur le podcast. C'est pour ça que je pose la question. Bien moi, moi, je pense que, tu sais, moi, ça serait pas dans mon intérêt d'avoir une personne comme ça, parce que tu sais, je respecte ce qu'il fait, je respecte pas ce qu'il dit, tu sais, je respecte le travail journalistique, mais je respecte pas, tu sais, il y a des fois que c'est tellement polarisant que je me détache de ça, mais c'est pas dans mon intérêt d'avoir une personne, tu sais, je veux pas tant savoir son background, fait que non. C'est sûr qu'il a travaillé chez McDo. C'est sûr qu'il a travaillé chez McDo. C'est sûr qu'il a travaillé chez McDo. Peut-être que, j'en ai fait une mauvaise joke, mais il est tellement amère qu'il devait mettre trop de sel, ses batates. Mais tu sais, as-tu vu ce gag-là? C'est le plus politique que je vois. Oh, shit! C'est très politique. C'est très politique. J'ai fait ce gag-là et je voyais déjà une pancarte de moi pour se faire élire. J'étais quand même... Tu devrais recevoir ses repas. C'est vrai, toi, tu l'as reçu, ses repas. On l'a reçu, moi, puis Marco. Ah, ouais? Est-ce que tu lui as parlé de multisyllabique? Oh, il en a parlé. Il pense pas de... Pas de temps à perdre à faire avec ça. Tu ressemblais pas mal... Sérieux? Pas mal ça, là. Il vieille bien, il vieille bien, physiquement, ses pattes, hein? Quand même... Oui. Tes affaires moins... Francisque... Oh, non! C'est-tu que t'es un gars positif? Non, oui. Je sais pas si au début c'était du sarcasme, mais oui, oui, quand même, physiquement, il vieille quand même bien. Mais moi, j'ai une question que je sais pas si tu peux y acheminer. mais il avait fait une toune pour Cédrica Provencher. Oui, il y en a pas. Ah oui, c'est vrai. Il disait, j'en connaissais pas, mais je suis sûr qu'elle était cool. Son sourire, ses photos, ça la rendait cool. J'étais comme... Man, on dirait un peu la toune de Lonely Island, I'm not gay, but it's famous. Mais tu sais, je comprends que l'intention derrière la chanson était complètement bonne. Oui. Mais tabarnak, je pense que c'était pas le temps. Ben, c'est parce que je me rappelle quand il y avait un de mes amis sur notre podcast qui avait fait une chronique là-dessus. Moi, la toune, j'avais jamais entendu à la base. On parlait de ça genre 4 ans. Là, il sortait des quotes justement de ses pattes puis des tounes puis des affaires qu'il avait faites. Puis j'étais comme, Chris, ça se fait un apportissiné sans tabarnak. genre, tu sais, le next step, je disais, c'était comme de faire un mix entre genre Cédrica puis le 9-11 genre pour faire une toune. Mais je pense pas que c'était opportuniste nécessairement. mais c'est ça. mais je pense que ça a sonné mauvais move à cause de ses habiletés en rap. Oui. Mais non, c'est ça. En y parlant, il disait que lui, il était devenu porte-parole comme d'un mouvement pour elle vu qu'il vient de courir dans le fond comme elle, dans le fond. OK, c'est très bien fondé. C'est plein de... Ben, tant mieux. Tant mieux. Mais tu sais, il juste, je trouve que le jeu de mots, ben pas le jeu de mots, comme l'enchaînement de paroles, admettons. qui risque de faire rimer cool avec cool, c'est comme moi. T'as fait, gars, je vais revenir plus tard puis tu n'y es pas revenu. C'est pas que la multisyllabique, il n'en fait pas. Non, il n'en fait pas. Mais il a aussi fait une toune sur le chum à Mike Ward, Alain. Alain Godet? Oui. Oui, Alain Godet, il a fait une toune dessus, elle s'appelle Al Rider. OK, le tabarnak, c'est de la maladresse. Il se promène avec sa chaise et son bras mécanique. C'est pas vrai. Oh, il fait des wells. Alain Godet, il fait ça ou c'est ses pattes? Non, c'est ses pattes. Tabarnak! Non, Alain Godet, ça serait malade. Il y a une marchette avec des wells. Le club commence et le garoche en bas de sa chaise, il se promène avec, il fait des wells. Alain Godet, c'est tellement inspirant, le gars. Puis là, tu prends une toune là-dessus. Là, j'aurais été d'accord avec toi que c'est de l'opportunisme. Non, mais je pense que le gars, en fait, il disait qu'il était vendu. Il y en a fait plusieurs de tounes de même. Il y en a fait une sur un jeune qui vivait de l'intimidation. En tout cas, c'était comme le petit Éric. Je ne pense pas que c'est de l'opportunisme, c'est juste qu'il n'y a pas un talent remarqué. On prendrait n'importe qui que c'est un nested ball rapper. Genre M&M qui ferait la même chose version aux States. On ferait genre « Damn, il est de son côté. C'est une bonne personne. » Il a quand même gagné un Fénix contre Coréas, Manu Militari. Dans quelle catégorie? Album et pop de l'année. C'est n'importe quoi. Ça doit être meilleur. C'était l'année que les Fénix étaient un tirage. C'est un tirage au sang va. C'est repas. Non, mais... Tout le monde fait « Calisse. » C'est repas. Je ne sais pas c'est quoi les critères. Je parle que c'est cassé à la jambe qui a gagné la course. C'est comme je verrais tellement un sketch de « The Office » de comme « C'est repas. » C'est comme Michael Scott qui pitche le Félix dans les matchs. C'est repas. C'est repas. On salue, c'est repas. Je respecte ce que tu fais. Oui, oui. Le Québec, c'est la place que tu as choisi. Oui. Il a demandé ça aussi. Pourquoi tu as choisi le Québec? Ben, Chris, je suis né ici. J'aurais pas choisi le Japon. Ça contredit tout ce qu'il dit, en fait. Oh, wow. C'était drôle. C'était dur. C'était dur. Il répondait pas beaucoup. Non, comme à 45 minutes, il a dit « Faites-moi des questions en rafale, je vais aller me coucher. » Oui. Je me suis rendu compte que c'est un dude humain et il est arrivé comme une demi-heure en retard. Au début, il sortait mal un peu. Je me suis rendu compte que c'est un dude humain. Fait que j'ai essayé d'y aller plus, mettons, dans des trucs genre un peu émotifs. Je me disais pendant 15 minutes, il avait l'air d'aimer ça un peu. J'étais comme « Ok, je pense que je l'ai. » Puis après ça, c'était comme genre « Ah, non, il s'en calisse. » Oui, c'est ça. Il répondait pas aux questions. Il voulait juste s'enchaîner pour aller ce coup. Il est mêlé. C'est dur à suivre, mon gars. Vaudrait que vous receviez Jean-Leloup. J'aimerais ça en est. Moi, j'avais déjà essayé son agent et tout ça et il nous avait dit qu'un mec qui sort des affaires qu'il allait nous considérer. Je pense que c'est un gars-là, il faut que tu ailles messe-mère qui te le ramène. Tu sais, d'un mec qui part et il dit « Check mes doigts. » Oh, wow. Je pense que dans un podcast, ça serait le meilleur truc parce qu'il peut délirer comme pas possible. Il n'y a pas de filtre. Tu le laisses aller puis ça s'affinit. Mais ça doit être dur à... La vie sur le Mustang, les gars. Imagine quand on apprend que messe-mère est là, tout les showmen. Il est là. Tu check des footage des shows de Jean-Leloup puis dans des shows, des fois, il est de même. Ça serait mal. Tu apprends que c'est des frères, ils sont tout le temps en frère. Des frères à Londres. Des frères à Londres. Oui. Messe-mère à Londres. La meilleure, c'est mon frère à Londres. Messe-mère à Londres. Ça fait tellement que je vais marcher aux pistes en joue. Messe-mère à Londres. Ça sonne Petey Cruiser en Nosti. Messe-mère à Londres. Ce n'est pas ces gars, lui, qui font de... Les... Les frères. Le petit mâche. C'est quoi? C'est dégueulasse. Je ne sais pas s'ils prennent le même doigt ou son genre de même. Tu sais, c'est lui que c'est le père en piste. Ah, ils vont à la main. OK, ils partagent le même. De génération en génération. tu sais, Laurent, ça va être drôle. Quand tout le monde est hypnotisé, messe-mère sort et il faut tout à la gang. Il sort de la main. Il sort de la main, de l'âge. Il était venu au chantier à Romaine quand je travaillais là-bas. Il a fait brailler sur le stage un gars immense. Un gars immense. Il était gros. C'est comme six pieds, six. 350. Ah oui, Chris. Le gars là, c'est le gars aussi. Puis là, il demande pourquoi tu pleures puis il pleure à chaud. Le chien, il est mort. Moi, j'aimerais ça que tu me trouves que ça prouve que la magie, ça prouve que la magie, c'est plus fort que tout. C'est vrai. Mais pensez, le gars, c'est la première fois qu'il s'ouvre devant le monde. Il a fait un petit gros nez qui pleure. Il y a le joueur qui est le match. Il y a le même là en plus. Et tabarnak, c'est clair. Ça doit être... C'est sûr, c'est pas... Le gros chantier d'hydro mène à éloigner mon gars dans le bois. C'est sûr que si tu fais, admettons, un test psychométrique sur l'ouverture d'esprit de la manique, admettons, ça ne doit pas être... Ça doit être... Quand ta question, tout le monde répondait « Passe ». Mais pareil que ça. C'est cool, parce que, tu sais, les shows de même, ils recevaient le monde en roi. Les humoristes qui sont venus ou les médias qui sont venus, ils voyagent payés en avion. T'es payé en astille. Ils te font tourner partout dans les barrages. Ils te font visiter tous les barrages en plus. Après ça, tu as le show. Tout le monde est là, tout le monde est sous. Le monde pogne. Moi, j'avais parlé à des humoristes qui avaient fait des shows sur des mines ou sur des bases militaires. Puis tabarnak, c'était des 45 minutes à... Tu sais, le cachet n'a pas de bon sens. T'es fly in, fly out. Tu sais, c'est... C'est Hydro-Québec, mon gars, ils ont de l'argent de l'estime. En fait, c'est l'argent de l'humoriste. C'est comme Chris qui a l'estime. C'est ça, un portefeuille. Vous avez vu un show, Messmer? Moi, je l'ai vu, oui. Moi, je suis morré de ces shows. Ça serait malade. Moi, j'aimerais ça que Messmer ait l'attitude de Thomas Levesque. Oui. Il me semble que ça, sur scène, ça serait malade. Ça serait fort. genre, OK, il colle les doigts, ça, c'est fait, puis il est comme, OK, là, t'es ton père. Là, t'es ton père. Fâché! T'es ton père! Une année, il finit couché, couché, sur la scène, mais avec les doigts de même, tu sais. C'est le ventre, les doigts comme ça. Est-ce que vous avez reçu Thomas sur votre podcast? Non, non, ça n'a pas... J'ai reçu à GHB une couple de fois, puis il est bon. C'est son podcast. Son podcast même, lui, avec sa copine. Oui, c'est bon ce qu'il fait. Oui, je l'écoute tout le temps. Oui, j'ai écouté justement aujourd'hui, il a sorti un épisode avec JF Mercier, pour vrai, c'est un des meilleurs podcasts de dernièrement que j'ai écouté overall. Ah, je ne l'ai pas vu encore. J'ai vu l'extrait qui parlait quand JF écrivait les bougons puis la petite vie. C'était intéressant. c'était la petite vie. Les bougons puis Radio Enfer. Ah oui, Radio Enfer puis les bougons. Puis c'était intéressant. Il était comme dans le deuxième batch de writer. Puis c'était... Non, c'est vraiment bon. Il faut que je vous... Je te conseille, mettons, si tu as deux heures à tuer, je pense que c'est... Puis je conseille à tout le monde, dans le fond, s'ils ne l'ont pas vu, c'est fucking intéressant. Il est super... Il est bon. Il est vraiment émotif aussi. J'ai l'impression qu'il est bon pour faire sortir le vrai du monde puis c'est un peu émotionnel. C'est un bon intervieweur. Des fois, il parle pas beaucoup, mais ses questions sont tellement précises que la personne... Jeff Mercier, ça doit... Je le connais pas, mais ça doit être une personne quand même difficile à briser la carapace. Je veux pas. Ouais, j'imagine. Moi, je ne suis pas sûr que c'est dur. Il doit avoir une carapace, mais dans toutes les entrevues que je l'ai vues de lui, il a l'air d'être assez généreux puis c'est sûr sans filtre sur ce qu'il pense. J'imagine qu'il faut qu'il te fasse confiance. Ouais, c'est ça. Ça doit être une question de comme, OK, j'imagine que c'est un gars généreux, il a de l'air de ça. J'ai vu des entrevues à la TV, il fait beaucoup d'affaires pour des causes puis tu vois que ça lui tient en cœur puis c'est un gars qui a de l'air d'avoir le cœur sur la main, mais ça a de l'air d'être quand même un gars qui a une carapace, mais il faut qu'il aime le vibe. Une fois que le vibe est fait, il brise, puis il brise sa carapace puis il s'ouvre. En même temps, je le connais pas, j'ai dit ça par perception. Je le voyais des fois, c'est un gars de Chambly dans le fond, puis je le voyais quand je travaillais au métro puis il venait faire son épicerie, mon gars, puis c'est un gars, tu sais, mettons que tu le vois sur le stage, il dégage tellement d'énergie, mais il faisait son épicerie, mon gars, quasiment regardant à terre. C'est un comptable. Oui, bien, c'est sûr. J'étais comme tabarnak, c'est pas de même que je l'imaginais dans la vraie. C'est un actuaire, c'est un actuaire de profession, ce gars-là, les actuaires, c'est du monde dans leur tête en est. Mais tu sais, au-delà de ça, le monde se fait une fausse idée rapidement de toi, genre, juste moi qui anime GHB, il y a beaucoup de monde, même, tu sais, juste des jeux de Maurice Openmaker qui pensent que je suis un esti de malade mental, je suis comme, ben non, je suis assez tranquille, j'écris, j'ai mes affaires, j'aime ça cuisiner. Tu crasses dans la douche. Toi, tu dois aimer ça, la marde, quand tu fourres, tu sais. Tu vas faire des tie-dye de marde. Ah ouais, béchis-moi dans la gueule. Ah ouais, même crotte, même t-shirt. Quand même, ça va faire un bon t-shirt, j'ai mangé. Est-ce que c'est bon de callback? Je ne sais pas si c'était sur le podcast ou avant. Non, je pense que c'était avant. Ah, c'est génial. Il y a un podcast que j'ai hâte, je me suis abonné au Patreon de Denis Drolet. Oui. Ils vont sortir prochainement. Rince-crème. C'est-tu que j'ai hâte, même, tu n'as aucune idée. Je suis un gros fan des Denis. Qui ne l'est pas? C'est comme qui ne l'est pas? Il y en a beaucoup qui ne le sont pas et c'est pour ça que c'est beau. Oui. Il y a le mec qui a une intelligence humoristique un peu. C'est du génie. Il y en a qui ne l'ont juste pas l'absurde dans deux. Ils ne le disent pas. Ma soeur, elle adore l'humour et elle ne comprend pas l'absurde. T'as raison. T'as la franche. Elle était faille, c'est tabarne. Une astille de grand conne. C'est ça que ça fait quand tu nais en 82. Il y a du monde qui ne comprend pas un haut niveau. Moi, ma mère est avec le même double depuis un bout. Mes parents sont séparés. Je me demandais. J'avais vu sa situation sur Facebook. C'était écrit « It's complicated ». À un moment donné, elle voyait un dude. Je faisais déjà des mots dans le temps. À un moment donné, on parle des données de relais. Lui, il déteste un haut point. Il me disait qu'il s'obstile avec moi. Le débat, ce n'est même pas par rapport à « Il aime ça » ou « Il n'aime pas ça » ou « Qu'est-ce qui est drôle » ou « Qu'est-ce qui n'est pas drôle ». Il me dit « Eux, ils ne se lavent pas. » Ils se lavent. C'est comme « Voyons, d'où tu sens ça ? » Je les ai vus à la TV et ils ne se lavent pas. Comme si tu voulais douche. « N'importe quoi. » « C'est liézé. » « C'est une seule en place sur leurs genoux. » « T'as eu une chance qu'ils n'aient pu avec. » ça n'a pas duré longtemps. Je me souviens avec ce moment-là. Puis moi, je lui disais « Ah, c'est un de ces biaiseux » après ça. Je pense que trois jours après, elle le laissait. C'est comme « C'est un de ces n'abrutis. » « Il ne se lave pas. » « Mais non, il ne se lave pas. » « Les deux s'appellent Denis ont le même nom. » « C'est bizarre. » « Les deux, juste là, ils ne se lavent pas. » « Ah, merde. » « C'est n'importe quoi. » « Jamais. » « Mais tu vois, les Denis, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais sur scène, ça me parle moins un peu. Genre, le canal Dédé, les Nectar Denis, ces affaires-là, j'ai trouvé ça. Le Nectar Denis, pour moi, c'est probablement dans le top à mon goût qu'ils ont fait. Parce que je trouvais que l'aspect vidéo, tu pouvais faire des close-ups ou des shit où c'était plus clair, mettons, exactement l'image de ce qu'ils voulaient faire. Mais sur scène, on est allé voir comme du monde et ça m'avait un petit peu moins parlé, je te dirais. C'est peut-être l'aspect théâtral un peu. Mais ça... Leur dernier show, j'étais allé le voir, il est bon à Nice. J'aimerais ça aller le voir. J'avais fait semi-leur première partie en rodage au Magog. Mais si je n'étais pas première partie officielle, c'est juste qu'ils faisaient un headline que je faisais 15 minutes avant. Puis moi, je capotais. J'étais comme, damn, je vais les voir quand ils sont en train de travailler. C'est malade, c'est ça. J'étais comme, juste de faire 15 minutes avant eux autres, moi, j'étais surexcité. C'est un honneur. Je leur jasais derrière dans l'âge un peu. Puis ils étaient comme, tu ne devrais pas être fier de ça. je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, vous me faites pisser de rire. Je finis mon case. Puis j'aimerais ça shunter pour aller dans la salle tout écouter. C'est ça. Damn. Moi, je les ai vus cet été à Fauve, le festival au volant. Drummondville, que tu avais vu? Oui, Drummond, exact. OK, OK. Puis c'était impressionnant. Même devant des chars, c'est des machines. c'est clair. Ils n'ont pas nécessairement besoin, je veux dire, ils ont besoin de réactions, mais pas nécessairement non plus. Ils peuvent quand même jouer sans, oui. Eux, j'imagine que ce n'est pas un safe space parce qu'au-delà des réactions, tu as besoin de l'énergie qu'une foule donne, de la proximité et de la chaleur un peu. Mais eux, c'était comme, pour la situation, c'était hot. C'était vraiment hot. C'était drôle en Christ. C'est tellement des bons jacks. Ils ont tellement dû trouver ça dur leur premier gala juste pour rire où ils se sont fait tuer. Je ne pense pas que c'est la seule fois qu'ils se sont fait tuer. Non, c'est sûr que non. Mais ça passe à la TV. Oui, c'est sûr. Mais il disait, je ne me rappelle pas c'est où j'ai entendu ça, mais après le gala qu'ils se sont fait tuer, je pense que le lendemain, il y avait genre le gala de l'humour absurde que ça, ce n'était pas télédiffusé. Puis là, il y avait eu un gros standing que c'était comme des rock stars de la place. C'est sûr. C'est comme tout le milieu de l'humour, les baquets, parce que tous les humoristes trouvaient ça drôle. C'était le public qui était comme, genre, Chris, ça, c'est pas comme Daniel Lemire. C'est bizarre. Même encore aujourd'hui, ce n'est pas tout le temps apprécié, généralisé. L'année passée, j'étais au gala de Catherine Levesque. J'avais travaillé comme auteur sur le numéro d'Alexandre Vizayon. La fin du monde, ça? Oui, la fin du monde. Nice. Biz était sur le gala à 4, puis les Denis Drelay faisaient un numéro qui était hilarant. Moi, j'étais crampé, mais le standing, c'est pas tout le monde qui s'est levé. Puis, c'est moins, c'est la moitié ou un peu moins que la moitié qui s'est levé. Fait que, tu sais, c'est très, j'imagine, c'est home run mitigé parce que c'est l'idonie ou de la merde. Il ne faut pas un style d'humour qui devrait être mainstream, c'est ça l'affaire, tu sais. Ça revient à ce que vous disiez tantôt, au Québec, le monde sont fans d'humoristes, mais c'est Christmas en gauche ce qu'ils font. C'est ce que j'aimais plus jeune, personnellement. Mes parents, ils ne tripaient pas tant que ça. J'en parlais, mettons, avec ma copine de l'époque, puis ça ne me rejoint pas. Je parlais à plein de monde et tout le monde était un peu en tabarnak après ça, puis moi, j'étais comme, yeah! j'ai trouvé mon punk. J'ai trouvé ma musique. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment. Tu sais, genre, je tripe d'Hydrolet, tabarnak, ça me fait capoter, moi, qui crée après des madames. Voyons, tabarnak! C'est-tu que ça me fait capoter? Encore aujourd'hui. Mon chat s'appelle Mademoiselle Vagin-Cul à cause de ça. Ah oui, c'est vrai. La blonde, son nom, c'est Madame Vagin-Cul dans mon téléphone. Mademoiselle. Oui, c'est qui? Le plus, c'est quand j'ai appelé mon chat de même, tous mes amis me disaient, OK, bien là, tout le monde va juste l'appeler Mademoiselle, c'est de Stinebard le nom. Finalement, tout le monde l'appelle Vagin-Cul. C'est malade. À chaque fois, t'es en angage. T'es les fenêtres ouvertes, Vagin-Cul, viens ici. Oh wow. Ça ne donne pas le goût d'y rattraper et de juste faire comme, c'est Mademoiselle, Vagin-Cul, le gag! C'est dans quoi, c'était déjà genre les présents, je pense? Oui, les présents. Oui, mais pas le show on stage. Non, 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 le bonus du DVD. Oui, c'était dans le cours d'anglais. C'est ça, oui, oui. C'est dans le cours d'anglais, quand il prend les présences. Mais c'est l'entraque du haut pays des denis sur le DVD. Oui, c'est ça. C'est ça, je ne sais plus. Oui, c'est vrai tout ça, en fait. Moi, les boys, je vous laisse. Salut Alex. Ciao Alex. Content de t'avoir rencontré. Salut Alex, à bientôt mon gars. J'imagine qu'on close tout ça. On va continuer un peu. On va continuer un peu. C'est ça que vous parlez dans mon dos. C'est le pire closer de l'histoire. Oui, c'est ça. Vous avez écouté du bruit à mes oreilles. Salut Alex. Ben oui, du bruit à mes oreilles et le bootleg podcast. Il est rendu avec un smoothie. Un smoothie aux nutrition sans limites. T'as une petite blague de maman. That's it, mon Alex. Ciao Alex. On peut continuer. Ça me dérange peu. Je continuerais. Je commence à être fatigué un peu. Oui, je peux faire deux dernières questions. Ben oui, vas-y mon chum. Parfait. Je ne veux pas être bas skill. Non, de toute façon, on approche à deux heures. Moi, en général, je vis à peu près ça. En 15 minutes, on a fini. Tu n'as pas fait ton sépat, tabarnacle. Les questions à la fin. Ce serait quoi, mettons, la comédie, le film d'humour la mieux humoristiquement écrite à ton goût? Tabarnacle. C'est pointu comme question. Mettons, Québécois? Non, Worldwide. Ça peut être à n'importe quelle époque aussi. C'était le plus marqué. Pendant que tu y penses, j'ai écouté le lendemain de veille trois hier pour la première fois. Le trois, oui. Oui, et j'ai trouvé ça quand même vraiment drôle. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais été plongé dans ce univers. Il était mal. C'est malade parce que je ne peux même pas comparer. Mais je trouve ça malade que le réalisateur qui a fait ça, c'est lui qui a fait Joker aussi. Lui, c'était tanné de faire des comédies. Comme Philips? Oui, Todd Philips. Pour vrai? Oui, c'est le même. Ça avait été un peu jugé en disant qu'ils ne seraient pas à faire du drame, ils faisaient juste des niaiseries. Lui, il disait non, quand je fais de l'humour, il y a plus de monde qui vient de me chialer dessus parce qu'ils disent que je traite telle personne comme si elle était niaiseuse. Il s'est écoeuré de ça et il est allé vers le drame en se disant que dans sa tête, c'est plus facile. Je peux comprendre parce que dans l'humour, tu as du drame mais tu as de la pression d'avoir un punchline versus le drame que c'est juste le drame. Après ça... Une drame narrative, mettons dramatique, est plus facile à dégringoler que l'humour, ce qui est tough dans un film ou dans une série, c'est qu'il faut que tu aies une drame narrative avec des jokes tandis qu'un drame, c'est le drame, ça s'échoue, ça remonte. Il y a comme une évolution plus facile mais non, je comprends mais c'est vrai que le contraste est quand même... J'ai comme l'impression que ça doit être plus difficile d'écrire une comédie, que c'est plus technique mais ça doit être plus difficile de gérer, de diriger un drame. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Moi aussi, je ne suis pas expert là-dedans, mais moi je pense que ça dépend vraiment du casting que tu fais. Oui, c'est sûr. Si tu as du monde qui... Des drames aussi, comme je ne veux pas dire parce que ce n'est pas facile, mais des drames aussi prononcés comme le Joker qu'on sait que c'est un drame. Oui. Début, de la première minute jusqu'à la fin, l'histoire existe déjà comme entre guillemets dans des séries de super-héros bien connues. On sait c'est qui le Joker, mais on ne connaît pas sa déchéance psychologique. Je pense que si tu castes bien, c'est plus facile. Oui, c'est sûr. Joaquin Phoenix. On s'entend, le Joker, mettons, avec Seth Rogen, Kevin Hart puis The Rock serait moi-hôte un peu. Arrête. Oui, ça va voir. Ça joue dans l'avion. Puis The Rock dans le rôle du Joker. The Rock qui le dessin marche, s'est-tu, ça aurait l'air calme sur une prise de temps. Oui, The Rock au début qui se fait péter genre sa banquette d'enfants, c'est par des enfants. Elle pète pas. je ne sais pas, Elle pète, mais lui, il reste debout. Puis il y a de la peine, par exemple. Il y a de la... Il y a eu... Mais c'est vrai, tu sais, tu pognes un gars comme Joaquin Phoenix qui a tout fait. On dirait que tu as comme un layer d'accessibilité déjà faite. Peu importe ce que j'y propose, il va le faire à sa façon. Fait que comme... Ouais. Je suis dans le business un peu. Mais moi, je suis obligé de dire que très... Très comme... Moi, j'étais un gros, gros fan des Boys. Oui, il était bon. Tu sais, comment c'était... J'allais dire, c'est poche à dire, mais fuck all parce que c'est un joyau québécois. C'est tellement bien écrit. C'est des personnages tellement faciles mais complexes. Tu sais, comme Julien, le drogué, même qui compte à la fin. C'est facile, mais c'est... Tu les écoutes. Tu sais, moi, je les connais par cœur puis tu les écoutes parler puis il y a des bits là-dedans. Il y a des jokes. Il y a un number là-dedans que tu pourrais faire. Il y a des répliques incroyables. Tu sais, il y a un travail en amont dans l'écriture. Mais oui, dans les Boys 2, le speech que Tigui fait à l'itinérant en disant que... Ah oui. Tu me donnes une leçon. C'est tout ta vie. C'est tellement de la merde puis moi, je suis là à me plaindre puis je te check tout le monde. Il y a juste plus de peintre. Il se pitche. Oui, tabarnac, il essaie de sauter. Si c'est peut-être le jeu. Tu sais, juste des petites affaires comme au début, tu sais, ils sont au salon funéraire puis là, ils s'en vont vers l'aéroport puis tu as Marcel qui filme, il recule puis il y a un tas de bagages. Nation Marcel, il tombe, il chiale. Elle ne peut me le dire. Ils savent, c'est le bouffon, il veut qu'il tombe. Toi, tu es bon. Même la scène dans le premier quand justement Patrick-Curillo essaie de vendre un condo et il est là puis tu vois le petit crosseur puis il se dit à cette heure, il va y avoir un terrain de tennis. Tu fais-moi deux lignes. Un parking. En tout cas, ça s'en vient. Tu sais, le chien qui jappe puis il dit King Kong ferme ta gueule et le kick dans un armoire. Oui. Tu sais, il y a des caméos vraiment. pas des caméos mais des affaires vraiment burlesques. Tu sais, maintenant Michel Charrette dans le deux sont à Chamonix, ils sont à la terrasse puis ils mangent au restaurant puis il y a comme l'organisateur du tournoi qui arrive fucking vite en char mais il break juste avant puis Michel Charrette puis il se lève il dit pas un mot. Il tombe d'un temps avant d'arriver. C'est le seul qui s'est levé. Il est comme il tombe d'un temps avant d'arriver. Il est au pôle. Tu sais, tu es comme tout est bon aussi. Il y a des affaires fuck all qui m'ont resté dans la tête aussi des boys comme justement dans le deux une matinée il y a une genre de conférence là tu vois tu vois voyons Bob oui c'est ça Bob qui est dans une cruiser française puis là t'as un monsieur qui arrive la toupie oui c'est ça puis là t'as le monsieur qui arrive pour présenter les joueurs puis présenter comme l'association puis tout ça puis je me rappelle juste de sa ligne que c'est même pas drôle c'est juste je me rappelle il était comme j'aimerais bien qu'on reçoive l'adorable Olivier parce-tu de moi je sais pas ça m'a resté dans la tête je sais pas pourquoi ça m'a fait rire en temps par temps qu'il y a rien de drôle dans cette style de ligne mais ça m'a resté dans la tête tu sais que c'est bizarre Pierre Lebeau qui fait un style show à chaque scène quand Stan il tombe sur lui à l'aéroport il dit il me semble que t'as de quoi de changer il dit t'as pris ben oui j'ai arrêté de fumer il monte sans patch il dit ils m'ont posé une patch il dit c'est rare que je fume à peine un paquet par jour oui ou dans le 4 quand ils vont dans le bois il y a comme 4 cartons 4 cartons de cigarette ben oui on part 4 jours à mon stade ben non Pierre Lebeau là-dedans il est en arrière du net en finale il dribble il a deux pieds dans le béton il dribble il risque il lève le bâton il part de la poque il fait juste dire il a pas de doigts lui c'est comme si c'était pas permis dans le veron après il pogne un deux minutes il pète son bâton dans le dos du gars c'est la même scène le gars il dit deux minutes il se retourne il dit deux minutes deux minutes pour passer ma vie en dedans il fait rire en crée je pense dans le 3 au début il va voir comme un gars il doit de l'argent puis il commence à le nailler dans la piscine il joue avec son pied il va juste son estime ça c'est lui qui siffle il est laid il a plus de cheveux il est pantalon en bas des pectoraux fun fact au début du 3 il est dans le pénitentiaire de Saint-Vincent-le-Paul qui est fermé aujourd'hui c'est de là que Messrine s'est sauvé c'est un des plus rough au Canada dans le temps je sais pas si je l'ai déjà compté ce fact là ici mais il y avait un étage des cellules qui étaient là que t'avais pas de plafond c'était des barreaux puis les gardiens marchaient là puis l'hiver ils secouaient leurs bottes pleines de neige sur le monde pour les faire chier c'était genre horrible comme place la SPCA puis Méo il est allé là dans les bosses oh wow sacré Méo sacré Méo mais il y a des lignes de Méo en particulier qui sont genre qui sont toutes légendaires c'est ça c'est juste yes 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 pour un sac de pot de sachets de pot oui votre chum il vous a crassé pour un petit criss de sachets de pot c'est-tu que c'est malade c'est un bon choix c'est un bon choix oui vraiment vraiment juste un dernier pour la route tu sais le français dans le 2 le français méchant qui a sa femme lui était insane by the way comme toutes ses lignes aussi étaient écœurantes oui c'est ça il dit à toutes les fois que les gars rient de lui il dit c'est de l'humour oui 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 c'est ça il sent calé surtout qu'ils disent oui il rit fucking pas pour vrai je t'ai lu dans un chalet travailler avec on est allé moi ma blonde puis un couple d'amis qui font du télétravail aussi mais qui sont pas dans l'humour on a loué un chalet pour aller travailler puis mon chum un gars l'ami avec qui on a loué ça c'est un ami d'enfance puis on écoute les boys ça twist vert là ça fait comme deux ans qu'on le réécoute puis on décortique les boys puis Méo même il dit à Jean-Charles c'est cette année que j'ai remarqué comment c'est fort comme gang tu sais Jean-Charles dans l'avion il rencontre un pâtissier ouais puis il dort plus à l'hôtel à cause qu'il couche avec le pâtissier ben oui tu sais un moment donné quand ils se font voler leur stock il arrive tu sais comme à la villa de Méo puis là Jean-Charles c'est un avocat puis il dit de quoi Méo ben je veux dire toi Jean-Charles ça paraît que dernièrement tu manges sucré parce que t'es qu'un vit je fais comme ta dame armec de mon ça paraît que tu manges sucré parce que t'es qu'un vit ça va-tu fort comme gang des cas rarement ah c'est ce qui a le goût de tout de la goûter ça avec sa top c'est ce qui s'y genre puis ils tous en deux ah oui ça paraît que tu manges sucré dernièrement parce que t'es qu'un vit là t'as tous les gars qui rient parce que c'est un esti de bonne chose puis sûrement qu'ils n'étaient pas supposés de rire puis c'est juste que c'est un esti de gag tout le monde est parti ça arrive puis on regarde ça marche ça marche sinon j'aimais ça finir sur cette question là ce serait quoi ton pire moment de scène ça peut être pour la raison que tu veux je vais le dire puis c'est comme zéro mon chum Antoine Véronaut qui est un de mes bons amis tu sais comme le peu de solos que j'ai fait puis il chronique à m'asseoir à la chute puis les solos que j'ai fait c'était ma première partie puis c'est lui qui avait comme eu la gig du show puis c'était c'était pour un c'était un corpo évidemment ça commence tout le temps mon pécho c'est un corpo c'est sûr c'est sûr la majorité c'était pour la fondation Maman Dion et on arrive moi je tu sais je me fais vendre ça tu sais fondation Maman Dion c'est au cégep de Terrebonne moi je me dis il doit y avoir une salle tu sais là-dedans on arrive ils ont comme pimper un gym c'est correct j'arrive là tu sais c'est un projet étudiant il n'y a pas un show il y a comme 75 sièges il doit y avoir 24 personnes puis j'embarque tu sais les animateurs avant Antoine Antoine anime puis avant lui c'est genre tu sais comme les personnes qui ont fait le projet mais tu sais c'était rempli de bonnes intentions je ne les blombe pas ils font comme ils remercient tous les commanditeurs mais d'en avoir 400 c'est long même tu sais les commanditeurs c'est autant genre des gens de Patreon qu'une business c'est leur père leur mère leur oncle leur grand-mère c'est long on embarque moi j'ouvre parce que j'avais un anniversaire après donc il fallait que je m'en aille j'ouvre le monde décédé tu sais par en dedans comme ça ça n'a pas de sens puis là moi je me fais dire avant d'embarquer sur la scène il dit tu peux-tu comme il y a quelqu'un de la fondation maman ce qu'il me dit c'est qu'il y a quelqu'un de la fondation maman Dion qui va venir dire un mot avant toi mais ils me l'ont dit avant d'embarquer sur scène fait que je suis embarqué sur scène il a fallu que je présente la personne de la fondation maman Dion là j'étais en arrière pas de micro sur la scène je l'écoute parler mais c'était la fille de maman Dion et moi j'ai dit hey elle pourrait donner beaucoup d'amour à maman Dion c'était sa fille puis j'ai commencé à puncher sur maman Dion elle n'était pas là fait que là sa fille ça fait que genre 50 ans je l'ai comme ramassé je pensais que c'était la mère je dis hey quand même fort vous avez fait Céline Dion madame on dirait que t'as burné pendant 10 minutes elle est comme crée j'ai pas 80 tabac c'est ma soeur Céline puis je le sais elle réussit mieux que nous autres on le sait le niveau le niveau est tellement malade par exemple t'arri puis on dirait que t'as roast mais tu sais en même temps c'est un peu moi le câble parce que c'était clairement pas maman Dion maman Dion fait l'air de maman Dion à télé quand t'as regardé les années 90 avec Éric Salvaille qui avait la première gig d'Éric Salvaille c'était les shows de cuisine à maman Dion mais tu sais maman Dion je le sais de quoi être l'air elle est toute petite ma maman elle a les cheveux blancs mais la maman elle avait l'air plus en forme que ma mère elle a donné beaucoup d'amour à maman Dion elle pourrait devenir fière de votre fille mais les autres vous êtes le genre de personne quelqu'un qu'on vous demande les autres sont comment vous êtes comment merci Christophe merci pour d'être joué à nous t'as-tu dit qu'il a plugé ton podcast j'ai le balado sur Cube Radio aussi juste ma page Facebook je vais sortir un autre on verra ce que ça donne le show d'impro que je vous parlais on devrait le faire soit la semaine prochaine ou l'autre d'après on va confirmer la date mais ça va être je vais annoncer ça sur mes réseaux sociaux comme j'explique c'est un concept qui est gratuit vous inscrivez au show pour s'inscrire pour quoi qu'ils t'écrivent à toi oui en fait c'est à info christophe du perret commercial gmail.com il envoie ça on envoie le lien tout puis le jour du show il se connecte une demi-heure avant puis il écoute le show c'est un show d'impro vous pitchez vos textes vos thèmes c'est une belle façon d'interagir un peu puis de participer au brainstorm puis si à la fin vous êtes à l'aise puis vous pouvez faire une contribution volontaire à part de ça c'est ça le podcast après travailler sur des petits projets qui vont sortir comme après en 2021 ça fait que ça reste à la fin puis pas mal ça merci beaucoup Christophe merci merci Christophe c'était vraiment hot j'ai trippé solide je suis content j'ai eu du fun longue vie longue vie on se barre le casse c'est la même chose que Paul McCartney disait salut tout le gang non mais là je le pense que j'ai fait le podcast de Sophie Durocher hier j'ai fait comme mais passez en ondes non c'est pas vrai non c'est ça mais longue vie à ça puis ça va me faire plaisir de partager ça merci man t'es fin c'est super gentil tu es un super bon invité t'es généreux puis ça paraît que t'as mis des shit tu vois que genre c'est comme t'essaies de donner le plus que tu peux pour une question puis à la fois j'ai pas trop parlé des fois quand je m'emballe je suis un peu toi l'invité c'est ça ta job tu peux plus parler le plus possible en même temps j'ai deux tablettes donc allez chier merci à tout le monde d'avoir écouté merci Christophe puis passez une belle semaine tout le monde merci bonne semaine tout le monde merci